On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 aujourd'hui. Vous allez écouter avec moi, et apprécié je l'espère, Claude Sarraute. Isabelle Motreau, Stevie Boulay, Philippe Alfoncy, Jérémy Michalak. Et puisque l'émission s'appelle On va se gêner, eh bien Titov ne se gêne pas. Il n'est pas encore arrivé, mais il ne saurait tarder. Il nous a dit combien de minutes cette fois-ci ? Il a dit 2-3 minutes, ce qu'il veut dire en marseillais à peu près. 3 minutes, il arrive dans le quartier en voiture. C'est à peu près ça. Je crois qu'il sera le lundi, oui c'est ça. Olivier de Kersoson nous a lâchés aujourd'hui. Vous n'aurez pas la chance de faire sa rencontre, Philippe Alfoncy et Isabelle Motreau. Mais il revient dès lundi parmi nous, l'amiral, qui a alors étonnamment sympathisé avec Stevie cette semaine. S'il y a bien une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est le couple Olivier de Kersoson-Stivy. C'est vrai que j'avais un peu des appréhensions, et puis en fin de compte pas du tout. Des appréhensions, vous alliez ? Des a priori peut-être ? Des a priori, oui. Ah bah je joue à Secret Story aussi. Non, non, ça c'est très... Bah nous sommes deux hommes de la mer. Ah bon ? Comment tu écris la mer ? Mais c'est vrai, lui aussi, il vit toujours avec la sienne. Quelques auditeurs nous ont envoyé des mails, par exemple Didier qui vous en veut, Philippe Alfoncy. Parce que la semaine dernière, vous nous avez servi, d'après lui, tous les poncifs sur le système de santé américain. En effet, Didier nous explique qu'il vit depuis 22 ans aux Etats-Unis. Et il est ridicule de faire croire que dans un pays dominé par les compagnies d'assurance, on meurt dans les rues dès qu'on a un problème de santé. Il dit qu'il connaît très bien le système américain. Et ce qu'Alfoncy a dit est de la pure affabulation. Savez-vous que 80% des Américains sont satisfaits par leur couverture santé et par les services qu'ils reçoivent ? Que seulement moins de 5% de la population n'a pas de couverture ? Et que tout le monde présent sur le territoire américain a un accès sans limite aux urgences dans tous les hôpitaux ? Enfin, aujourd'hui, une large majorité d'Américains est opposée aux plans soutenus par Obama. 60%. Et s'opposent aux idées défendues par Ted Kennedy. Une présentation plus équilibrée des choses n'aurait pas fait de mal, M. Alfoncy. Non, mais c'est scandaleux, ça. C'est honteux de dire des choses pareilles. Honteux. Pourquoi, alors, à ce moment-là, un homme s'est battu toute sa vie comme Ted Kennedy pour essayer de réformer ce système épouvantable ? Pourquoi on fait descendre des gens dans la rue avec des armes, aujourd'hui, pour défendre ce système épouvantable ? Ça aussi, c'est bien. C'est formidable. Il faut applaudir quand tes types descendent à quelques mètres du président avec des armes. Pardon, M. Alfoncy, mais vous présentez l'actualité d'une façon éhontée. Et d'ailleurs, j'en ai une deuxième preuve. Odair qui m'écrit, M. Alfoncy, alias l'homme de science infuse. Je voulais vous faire savoir que, contrairement à ce que vous avez dit vendredi dernier, il y a des écoles et des routes au Gabon. Je vous invite à y faire un tour. Les Gabonais n'ont rien à envier à la misère des banlieusards parisiens. Parole de quelqu'un qui a vécu 20 ans au Gabon. Oui, on s'en aperçut avec ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Il a raison, ce garçon. Merci à tous, en tout cas, pour les bons moments que vous nous faites passer, maîtrise Josiane. C'est un peu comme une famille. Quelquefois, certains chroniqueurs vous énervent et le lendemain, vous les aimez, encore une fois. C'est vrai que c'est un peu ça. Et c'est un peu pareil pour moi avec vous, je dois dire. Il y a des jours où je vous déteste. Et puis aujourd'hui, je suis prêt. Tu me regardes. Mais attendez, vous avez vu ça ? Oui. Il y a des jours où je vous déteste. Il me jette un regard. Ah non, mais vous, je vous ai détesté tout l'été, Claude. Oh. Pourquoi ? Je suis en train de dîner chez les amis pendant l'été. Et mon téléphone, machin, je le sors de ma poche cancer. Je le mets là, toute fière et toute contente. Quelqu'un m'appelle, c'est rare. Et j'entends. C'est Bibi. Tu me fais chier. Pourquoi ? Parce que c'est qu'on prépare... Je prépare un livre sur la vie de Claude Sarraute, qui doit sortir au mois de décembre prochain. On a beaucoup travaillé ensemble. J'ai posé plein de questions à Claude pendant le premier semestre de cette année. Et pendant tout l'été, j'ai passé mon temps à essayer de mettre tout ça en ordre. Et je ne savais plus avec quel mec elle allait coucher avant l'autre. C'est un bordel. Vous savez, quand vous passez l'été. Alors attends, c'est qui celui-là ? Alors attends, mais ça c'est en quelle année ? Et alors, à un moment donné, j'ai appelé, j'ai craqué. Et je me dis à Claude, tu me fais chier. Tu me fais chier. Il n'y a pas d'ordre, merde. Mais quand même, je m'amuse bien. Mais bon, ce n'est pas fini. Alors, heureusement que vous vous êtes arrêté. Dites donc. Oui. Je voudrais te faire une dernière surprise. J'ai failli, mais non. Quand ça ? Ah bon ? Ce n'est pas vrai ? Récemment, là ? Non, arrête. Tu me vois à mon âge. Je ne vais pas commencer. Oh, attends. Tu sais ce qu'il y aurait de plus pénible ? Ce n'est même pas de se mettre toute nue quand un monsieur. Mais c'est de re-raconter ma vie. Ah oui. Ah, ça sera le tombeau. À moi, elle le fait. Et en plus, on ne baisse pas. Maintenant, tu pourras donner le livre. Ah oui, c'est vrai ça, Claude. Tu vas gagner du temps. C'est ça, on va le vendre avec une pipe en plus. C'est ça, Claude. Oh, Laurent. Oh, non. Oh, non. Béatrice et David sont les deux candidats qui vont les affronter dans le premier challenge du jour. Mais avant qu'on les prenne au téléphone, c'est moi-même qui vais vous dire que ce sera après la pub. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, vous avez rendez-vous chanceux avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Béatrice et David sont au téléphone, je vous l'ai promis. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour, ma petite fille. Vous êtes la dame de Haute-Savoie puisque vous habitez Gaillard. C'est bien ça ? C'est ça même, oui, tout à fait. Ça se trouve où Gaillard ? Juste à côté de Genève. Ah, mais vous êtes quand même dans la partie française. Oui, oui, tout à fait. Ah, puisque vous êtes en Haute-Savoie. Voilà. C'est à côté d'Anne-Masse. Donc, vous travaillez en Suisse ? Pas du tout. Non, sur France. Sur France ? Il qu'est-ce comme ça là-bas en Suisse ? Il se dit que je travaille sur France. En France, on le dit aussi, là. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis simplement employée de maison. Employée de maison. Très bien. Et en fait, en fonction des endroits où vous bossez, vous voyagez. Voilà, exactement. Et je rencontre des personnes différentes. Vous allez affronter David à Angers. Bonjour, David. Bonjour. Alors, vous faites quoi du côté du Maine-et-Loire ? Je m'occupe d'un site de production en Tunisie. Ah, un site de production en Tunisie, c'est ça ? Oui. Et vous produisez quoi en Tunisie ? Des pièces mécaniques. Des pièces mécaniques. Qu'est-ce qu'il y a le but ? Oh, la délocalisation. Et voilà, voilà. Ouh ! C'est trop vrai. C'est au moins créé. C'est au moins créé un emploi en France, puisque je travaille en France. C'est vrai, c'est déjà ça. David, Béatrice, vous êtes prêts à affronter les chroniqueurs pour la première question ? Oui, je suis prêt. Alors, attention, je vais vous donner un nom. Il s'agit de M. Jean-Claude Manuguera. M. Jean-Claude Manuguera est celui qui a dressé une liste. Quelle liste adressait M. Manuguera ? Vous avez, on va dire, 10 secondes d'avance sur les chroniqueurs avant qu'ils puissent intervenir. C'est la liste des personnes qui ont de l'argent en Suisse. Du tout, Béatrice. C'est politique. C'est politique ? Indirectement, mais pas vraiment. Il est français, Jean-Claude Manuguera ? Il est français, Jean-Claude Manuguera. Ça a à voir avec la taxe carbone ? On pourrait penser qu'en ce moment, tout a à voir avec la taxe carbone, mais non. La grippe A. Ah, alors ? C'est la liste des gens qui ont attrapé la grippe. La personne qui a estimé à combien de personnes, celle qui allait être vaccinée en premier ? Eh bien, c'est à Béatrice que j'accorde la bonne réponse. Bravo Béatrice. Bravo. Bien aidée par Isabelle Mautreau. C'est 15 millions de personnes, enfants, femmes enceintes et personnes âgées. C'est bon, c'est gagné, c'est gagné. Vous allez gagner, Béatrice. Il n'y a pas de problème. Mais effectivement, vous avez raison. La réponse très exacte, c'était de dire la liste des prioritaires au vaccin. Mais c'est à peu près ce que vous avez dit. C'est lui, aidé évidemment par d'autres membres d'une commission, parce qu'il y a toujours une commission dans ces cas-là, le docteur Jean-Claude Manuguera, aidé par d'autres médecins et spécialistes de la santé. C'est lui qui a dressé la liste des prioritaires. Alors effectivement, en un, les femmes enceintes. En deux, les enfants de moins de deux ans. Ensuite, les malades chroniques, comme les asthmatiques, les diabétiques, les immunodéprimés, les cardiaques. Et puis ensuite, le personnel particulièrement exposé, personnel de santé dans les hôpitaux, médecins de ville, pompiers, police, gendarmes. Alors je cherche animateur radio, je ne sais pas. Ce que je ne comprends pas bien, c'est que si on n'est pas dans les catégories prioritaires, on n'a pas le droit de se faire vacciner gratuitement. On meurt, madame, on meurt. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on meurt. J'en étais sûre. Quoi ? Dans le Nord. Dans d'atroces. Comment ça raconte, Claude ? C'est à cause de Galabrie, parce que tu l'as fait comme Galabrie. On meurt. Et c'est le Nord. Hier, avec M. de Kersoso, nous lui avons fait faire le tour de nos imitations. Jean-Paul Belmandeau par Gérard Miller, Bourville par Ma Pomme. Maintenant, nous en avons donc une nouvelle. Michel Galabrie par Claude Sarraute. Vous pouvez nous le refaire une fois, juste pour nous, Claude Michel Galabrie ? C'est le Nord. Moi, je trouve ça très très rapide. Mais ce n'est pas bien, parce que vous me le piquez, parce que je le fais un peu, moi, si Galabrie. Ah oui, je ne vous le fais pas trop. Là, tu l'as dit, c'est pour ça que tu m'as donné l'idée. Tu l'as dit, on meurt. On meurt. On meurt. C'est pas bien, on meurt. On peut mourir. Ah oui, là, il va mourir vraiment, là. Je mors vraiment, en plus. Mesdames et messieurs, je tiens à vous signaler que les trois minutes sont écoulées. Le petit teuf n'est toujours pas arrivé. C'est ce qu'il fait. Vous avez remarqué ? Ah, bah si, tiens, le voilà ! Quel sens du timing ! Je suis désolé pour vous, Béatrice, mais on va être obligé de recommencer le challenge avec une autre question, parce que c'est vrai que votre réponse n'est pas valable, vu que les six chroniqueurs n'étaient pas présents au moment de la question. Oh, la mauvaise foi ! On n'a rien à offrir, on n'a rien à offrir. Il faut trouver des trucs. C'est vrai, tu n'as rien à offrir. Non, on s'est fâchés avec les hôtels Latitude. Je ne comprends pas pourquoi. Alors que ce sont de bons hôtels, les hôtels Latitude. Moi, j'ai dormi sept nuits dans un hôtel Latitude, et c'était alors comme ça. Sept nuits d'affilée ? Par contre, ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi tu as dormi dans un hôtel Latitude alors que tu étais à Paris, quoi ? Parce que c'est une science professionnelle. Je voulais vérifier. Je suis allé à Deauville dormir dans un hôtel Latitude. C'est bête, parce qu'à Deauville, il n'y a quand même pas mal. Bon, je crois qu'on les récupèrera pas. C'est fini, qu'on peut oublier, là. Eh bien, voilà, Béatrice, qui fait que vous avez gagné un filet garni ! Je voulais savoir ce qu'il y a dans le filet garni, Béatrice. Oui, s'il vous plaît, merci. J'ai des choses à faire. En vous remerciant. Ok, d'accord. Vous voulez la musique ou pas, Béatrice ? Ah oui, 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 oui. Des livres, Béatrice, pour vous un roman. Le roman d'Antonio Cavallero, publié chez Belfont, un mâle sans remède. Le dernier livre de Yann Kefelec, publié aux éditions du Rocher. Adieu, Bougalette, Bresse ! Des places pour aller au théâtre ou au musée, si vous venez nous voir jusqu'à Paris. Une invitation VIP pour le musée Grévin, valable pour quatre personnes. Deux places pour aller voir Mission Florimont au théâtre Tristan Bernard. On vous offrira des places pour aller applaudir Jean-Jacques Vanier à la Pépinière Opéra. Et des places de cinéma aussi. Pour les films européens, vous pourrez aller voir Joueuse de Caroline Botarot avec Sandrine Bonner. Le film de Woody Allen, Whatever Works et Voyage sous les mers en 3D. Le document de Jean-Jacques et François Mantello. Il paraît que c'est très très bien avec la voix en plus. Très très bien. Avec la voix de Mario Cotillard. Voilà. Je ne me trompe pas. Absolument. Sans oublier le site internet www.k2foot.com qui vous offre un bon d'achat de 70 euros. C'est pas mal tout ça. Vous êtes contente Béatrice ? Très contente, je suis très contente, je vous remercie. Et je voulais vous demander si je pouvais passer un petit message. Bien sûr. Alors je voudrais embrasser mon mari, mes enfants. Qui sont avec vous en Haute-Savoie, rassurez-moi quand même. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ma fille vient de s'installer à Chambéry à la FAC, donc je l'embrasse. Et j'ai mon fils Florent que j'embrasse aussi. David, nous vous embrassons, vous aussi, mais hélas, vous avez perdu. Oui, en plus je ne suis même pas sur la liste des vaccinés. Oui, c'est pour ça qu'on arrête de vous parler parce qu'on ne sait jamais. D'après Madame Bachelot, ça peut même passer par le téléphone. Allez, on se retrouve après la pub. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, on continue de jouer avec l'actualité. Tout ça grâce à qui ? Forcément, Laurent Riquier. Europe 1, on va se gêner ? La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon mes chroniqueurs sont des cons. Que vont bientôt remarquer les fans de Walt Disney ? Ah, que Super Spider-Man et tous les personnages de... Spider-Man et Batman sont ensemble. Tu l'as trompé Robin ? Ils ont racheté, ou Michael Jackson, parce que Michael Jackson est enterré à côté de Walter Disney. Bonne réponse de Stevie Boulet. Je n'ai même pas eu le temps de déclencher le chrono. Vous vous rendez compte un peu exactement ? Dans le cimetière où repose désormais Michael Jackson, on trouve aussi Walt Disney. Il doit être content, Michael Jackson, quand même, de se retrouver. Oui, à côté du créateur de Bambi. Pour un mec qui se faisait sur le métier, c'est sûr. Franchement, il n'y a pas que Walt Disney. Il y a aussi Nat King Cole, Humphrey Bogart, James Stewart, Clark... Clark Gable. Merci. Clark Gable. Ils sont tous dans le même cimetière. Et c'est justement une des questions que j'ai envie de poser à Paul Vermus, puisque c'est l'heure du challenge. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Trois défis aujourd'hui pour vous, Paul. Bonjour. Premièrement, répondre. Premier défi, décrocher le téléphone et nous parler. Paul Vermus. Je crois que Paul Vermus est mouru. Paul Vermus ? Oui, bonjour. Bonjour, Paul. Mais qu'est-ce que vous foutez, Vermus ? Écoutez, je m'apprête à partir en week-end. Non, avant, il y a quand même trois enquêtes que je vous demande de mener d'ici à la fin de cette émission. Oui, mais ce n'est pas facile à 16h, Laurent. Tout le monde est déjà sur l'autoroute du Sud. Oui, mais je suis désolé. Moi, il y a trois choses que je veux savoir. D'abord, hier, on a parlé de Demis Roussos dans cette émission, puisqu'on a pu lire dans la presse que son concert au Grand Rex, le 25 septembre prochain, était annulé pour cause de grippe A. On nous a dit, en fait, que si Demis Roussos ne chantait pas le 25 septembre prochain au Grand Rex, c'est à cause du risque de propagation du virus H1N1. On a eu un peu de mal à croire cette annulation. Paul, nous voulons en savoir plus. Quelles sont les raisons exactes de l'annulation de ce concert ? Bon, écoutez, j'y vais, j'y vais, oui. Nous voulons en savoir plus sur l'enterrement de Michael Jackson, parce que ça s'est passé pendant la nuit dernière, on n'était pas devant notre poste, on ne sait même pas s'il a été retransmis. D'ailleurs, je ne crois pas, c'était peut-être en catimini. Mais nous, on veut savoir, parce qu'on est fan de Michael Jackson, si on va à Los Angeles, Où se trouve exactement sa tombe ? Quelles sont les tombes les plus proches exactement ? Avec qui il est ? Qui est à côté ? Les voisins, on veut connaître le voisin du dessus, du dessus, de la côté. Très bien, parfait. Est-ce qu'il est éloigné du cimetière des mineurs ? Des tas de trucs comme ça. Et puis, la troisième question, mon Polo, vous vous souvenez qu'on a parlé du meilleur job du monde la saison dernière. D'ailleurs, il y a un Français qui était encore qualifié jusqu'en finale, et puis c'est finalement un Britannique qui s'appelle Ben Sausal, qui a gagné le droit de garder cette île, soi-disant paradisiaque, encore sauvage. Il était, il faut dire, heureux d'avoir gagné, parce qu'on lui promettait un très bon salaire. Sauf que, depuis, on a eu des bruits comme ça, qui ont commencé à venir, pour dire que l'île n'était pas si paradisiaque et pas si déserte qu'on avait bien voulu nous le dire. Oui, bon, écoute... Qu'en est-il, vraiment ? Est-ce que ce monsieur est toujours content d'avoir gagné ce concours pour être le gardien de cette île ? Et comment ça se passe ? On veut savoir. Et Laurent, Laurent, je voulais quand même... Le meilleur job du monde, franchement, c'est travailler avec vous. Oh ! Oh là là, tu les écartes et tu lèches. Oh ! Oh ! Good ! Bon, écoutez ! Laurent, pas de temps à perdre. C'est bien, mon petit polo. Allez-y, vite, dépêchez-vous et revenez-nous. Bon, pas le temps d'une chanson, quand même, mais vous avez jusqu'à 18h30 pour nous apporter les réponses. Et en attendant, de toute façon, on écoutera Colby Kayat. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier en ce vendredi. Philippe Alphonsi, Steve Eboulay, Jérémy Jojo-Michalac, Isabelle Mautreau, Claude Sarraute et... Titoff ! Europe 1, on va se gêner ? La question, citation. Qui ? Qui ? A dit quoi ? Quoi ? Je ne pourrais pas être élu, je suis pour le mariage gay. La laïcité, la légalisation et l'imposition de la marijuana. Philippe de Villiers ? Je n'ai... Je n'ai donc aucune chance. Qui a dit, qui a prononcé cette phrase ? La secrétaire générale des Verts, non ? Non. Quoi M. Benzit ? Cécile Duflo, qui sera mon invité demain soir. On n'est pas couché, mais... Non, ce n'est pas Cécile Duflo. Quoi M. Benzit ? C'est quelqu'un qui est gay ? C'est en France ou en... Ce n'est pas en France. Je vous rappelle la phrase, peut-être. Je suis pour le mariage gay, la laïcité, la légalisation et l'imposition de la marijuana. Je n'aurai donc aucune chance. Aux Etats-Unis ? Ah, c'est Côte-Bendite. Côte-Bendite, Claude. J'ai dit trois fois. Je viens de vous dire que ce n'était pas en France, Claude. Ah bah oui, pardon. Est-ce que c'est aux Etats-Unis ? Aux Etats-Unis. Ah, le frère de George Bush ? Non plus. Je le vois très bien. Le bordel dans les repas de famille. Est-ce que c'est un artiste ? C'est un artiste. Sean Penn ? Non, c'est un acteur. C'est un acteur ? Un acteur. Ah oui, je ne sais pas. George Clooney. Il voulait, il briguait ou on parlait de lui pour le gouverneur de la Californie. Non, ce n'est pas en Californie. Ce n'est pas Clooney ? Non. Si vous trouvez peut-être la région... New York ? Non, ce n'est pas pour New York non plus. La Floride ? Ah, je l'ai lu. Pas pour la Floride non plus. Nevada. La Louisiane. La Louisiane, oui. Stevie. Dans un Washington. Non, on n'a dit pas Washington, la Louisiane. C'est un noir ou un blanc ? Moi, je vais vous dire, la couleur, je ne regarde pas. Quel racisme, ça. C'est un blanc. Pourquoi ça va nous aider, la Louisiane ? Parce qu'il est originaire de là-bas ? Non, mais... La Nouvelle-Orléans ? Ah voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de la Nouvelle-Orléans. Ah, donc, il avait parlé au moment de Katrina ? Non, c'est tout récent. Il est allé là-bas. Il est beau ? Il est très beau. Oh, c'est vrai ? C'est vrai ? Ah, Leonardo DiCaprio. Brad Pitt. Madame. C'est Brad Pitt. Oui, mais madame. Jude Law. D'abord, vous ne prononcez pas son nom comme ça. Il n'est pas américain. Sans me demander mon autorisation. Et en plus, il est britannique. Ah oui, c'est vrai. Non, mais tu t'en fous puisque tu veux pas de... J'ai encore regardé son passeport hier soir à la maison. On était ensemble dans l'hôtel Latitude. Attends, il va bien dans une maison dans le Maine-et-Loire. Il pourrait être dans un autre maison. Mais j'ai quand même entendu la bonne réponse donnée par Stevie. Il s'agit de Brad Pitt. Eh, pour le mariage gay. Je crois qu'ils ont des morces un peu... Surtout elle. Du tout. Ah bon ? Ah ben non, non. On a dit qu'elle était avec des filles à une époque. Il y a eu plein de trucs sur le jeu. Mais tout ça est du passé. Je vous rappelle que ce sont maintenant une famille modèle. Des parents modèles et tout. En tout cas, effectivement, à la Nouvelle-Orléans, les habitants ont demandé à Brad Pitt qu'ils se présentent pour les prochaines municipales. Et Brad a répondu Je suis pour le mariage gay. La laïcité. Ce que je ne comprends pas, c'est la légalisation de la marijuana. Oui, mais l'imposition de la marijuana. Ça veut dire quoi ? L'imposé. C'est imposé. C'est obligatoire. T'es obligé de fumer. Non, non, non. C'est comme le tabac. Le tabac, c'est taxé. C'est comme au Canada. C'est créé, en fin de compte, des magasins d'État qui vendent l'alcool, les cigarettes et le cannabis. Comme ça, l'argent va directement dans les caisses de l'État. C'est super comme boutique. Ouais. J'ai un bar, j'y suis. En tout cas, Brad Pitt ne se présentera pas au municipal de la Nouvelle-Orléans. Il le dit, il n'aurait aucune chance d'être élu. Je vais vous parler d'une élue, celle-là, qui est députée UMP de l'Orne. Elle s'appelle Sylvia Basso. Et on a entendu ce matin sur Europe 1 un journaliste qui demandait de ses nouvelles. Pourquoi ? Demandons. Ah, vous savez vous. Je crois qu'elle a été blessée par l'hélicoptère de Sarkozy. Racontez. Bah oui, parce qu'elle voulait l'accueillir, etc. Donc elle était... Dans l'Orne ? Dans l'Orne, à côté de Flair, à Calimi, ou je ne sais plus quoi. Flair ? Et elle voulait accueillir Nicolas Sarkozy et c'est vrai que l'hélicoptère de Sarkozy, bah ça fait du vent et puis elle a été surprise. Pas seulement le sien, tous. Non, 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 non. Que l'hélicoptère de Sarkozy parce que c'est le président. C'est l'hélicoptère du président. Et effectivement, en atterrissant, elle a été tout simplement projetée, je crois. Elle est tombée sur le poignet et elle s'est cassée le poignet. Elle s'est cassée le poignet. Bonne réponse de Stéphane. Vous ne saviez pas, Claude ? Pas du tout. Ah oui, cette députée UMP, Sylvia Basso, a été soulevée comme un fœtu de paille. Elle est retombée sur le bitume. Il y avait d'autres personnes qu'elle pour accueillir le président de la République, mais elle, elle était au mauvais endroit. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même des phrases à la con parfois. Même les députés ont des phrases à la con, même surtout parfois. Mais elle a dit « Je ne m'y attendais pas une seconde. » Non, ça, on se doute bien. C'est quand même exceptionnel. La fille qui se mettra à l'endroit précis pour être emportée par l'hélicoptère, elle a été déséquilibrée par le souffle provoqué par l'atterrissage de l'hélicoptère. Elle s'est fracturée le poignet. Ça ne serait pas arrivé à rousser une bachelot ? Non, c'est sûr. Tu sais, regarde la photo, elle a l'air quand même... Ah ouais ? Je ne la connais pas même, Basso. Elle est quand même bien arrivée au sol. Je crois qu'il y a une photo d'elle dans le Parisien. Vous avez déjà fait de l'hélico, vous, Stélie ? Oui, déjà, oui. Où ? Au Futuroscope. Au Futuroscope ? Au Futuroscope ? On te dit un vrai hélico, quand tu décolles, tout ça. Pas un truc dans un fauteuil de simulation. Non, 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 on est bien d'accord de l'hélicoptère. C'est impressionnant. Mais quelle idée de faire ça au Futuroscope ? Parce qu'on m'avait proposé de faire mon baptême. Mais il n'y a rien à voir. Ah si, c'est beau, la Vienne. La Vienne, c'est un très, très beau département, mon cher Jérémy. Il va falloir voyager et sortir du périf. Parce que la Vienne, c'est vraiment un très, très beau département. Vous connaissez pas, vous ? Poitiers by Night, vous connaissez pas ? C'est vrai que ça fait rêver. Je n'y ai jamais pensé, mais oui. Non, mais pas les villes, la campagne. Ah oui ? La Vienne, c'est magnifique. Franchement, c'est vrai en plus. C'est très beau département. Moi, l'hélicoptère, je ne le prends qu'entre Nice et Cannes. Allez, on se retrouve avec d'autres questions dans un instant. Repend. La question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Par quel nom a été remplacé Alain Bernard ? Par quel nom a été remplacé Alain Bernard ? Qui c'est d'abord Alain Bernard ? Le nageur. Non, il ne s'agit pas du nageur en l'occurrence. Ah, la question est difficile, j'ai prévenu. Même Michalak ne peut pas y répondre. Il faut savoir qui déjà, qu'est-ce qu'il fait Alain Bernard. Alors, qui est Alain Bernard ? Écoutez bien ma question. Par quel nom a été remplacé Alain Bernard ? Est-ce que c'est un nom N-O-N ? Oui, oui, oui. Non, non, mais je veux dire que ce n'est pas un nom. C'est un nom contraire du oui. Il y a un jeu de mots. Par quel nom N-O-M ? Ah oui, donc il n'y a pas de jeu de mots. Mais par contre, ta question n'est pas mal parce que ça ne veut strictement rien de dire. Mais non, ça aurait pu être... Par quel nom ? Justement. Par quel nom ? Ça aurait pu être un jeu de mots, tu vois. Jamais chez moi, madame. C'est pas son genre. C'est pas le genre de nom. Allez-y. Pierre Crafounia. C'est quoi ce truc-là ? Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Eh ben c'est le mec qui a remplacé Alain Bernard. Mais c'est ça, la réponse c'est ça. Je vous demande en fait... Un nom. Alain Bernard faisait quelque chose, il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Non, non, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a changé de nom. Il s'est converti peut-être à l'islam. Bravo ! Ali... Ali... Ali Bernal. Mais c'est exactement ça. Ali qui ? Ali... Ben... Ali Baba ! Ali Baba ! C'était ses prénoms Alain Bernard en fait. Et effectivement, à la place d'Alain Bernard maintenant c'est Ali Ali Ben. Je vais vous aider, Ali Ben. Ali Ben... Ben... Ah ben pour... L'Aden ? Mais non ! Barca. Comment Claude ? Barca. Barca non plus ! Il s'appelait Alain... Ben Zema ! Mais non ! Il s'appelait Alain Bernard... Si c'est le prénom... Ali Ben Ali. Mais non, enfin, à votre avis, de qui on parle en ce moment ? Enfin, écoutez... Philippe Devilliers. Mais non ! Ali Ben Ma Mère ! C'est Noël Ma Mère qui a... Je fais n'importe quoi ! Alain Bernard... C'est un politique français. Un homme politique qui s'appelle... Français finalement un peu quand même, mais non, il n'est pas français au départ. C'est dans quel pays ? Ali Bongo ! Mais voilà ! Bonne réponse de Jérémy Michalak ! On cherchait un homme politique français, nous ! Un petit peu quand même ! Est-ce que je ne vous ai dit français jamais ? Effectivement, Ali Ben Bongo s'appelait pendant un temps Alain Bernard Bongo. Et c'est quand il s'est converti à l'islam, comme papa, qu'il est devenu Ali Ben Bongo, celui qui, aujourd'hui, a priori, est le nouveau président du Gabon, ce pays qui vous est cher, Philippe Alfonci. Absolument ! Mais il s'est appelé Alain Bernard Bongo, à un moment donné. C'est une excellente réponse de Titov et de Jérémy Michalak, parce qu'on est dans le collectif, dans cette émission. C'est sans l'équipe. On ne la joue jamais perso. Une autre question qui concerne, indirectement, Patrick Bruel, parce qu'il était, Patrick, au carousel du Louvre le week-end dernier, vous savez, pour ce fameux tournoi de poker. Mais ce que vous ignorez sûrement, c'est que la police des Jeux a fait irruption au carousel du Louvre pendant ce tournoi de poker. Et la police a saisi les trophées du tournoi. Pour quelles raisons la police française a-t-elle saisi les trophées de ce tournoi de poker le week-end dernier ? C'est quand j'aurais pu répondre ? Je devais y être et puis je n'y étais pas. Parce que c'était des... Des contrefaçons ? Des contrefaçons, ouais. Non, pas du tout. Parce que ça contenait de la cocaïne. C'est bien de garder un sens pratique. On n'en a pas parlé, quoi. Non, Claude. Non, c'était comment ? Les trophées, ils sont comment ? Est-ce que c'est important ? Peu importe comment étaient les trophées, mais il y a une raison, en tout cas. Ils ont été volés quelque part avant ? Non, non. Mais ils ont été rendus ou ils les ont pris ? Ils les ont jamais rendus ? Ils les ont saisis, les policiers. C'est les trophées, ce n'est pas les gains. Non, non, les trophées. C'est un rapport avec le Louvre. Ça peut être une œuvre d'art du Louvre, des reproductions. Le gagnant du tournoi du poker gagnait la Joconde, par exemple. Une reproduction, une reproduction. Un trophée avec la tête de la Joconde. Non, pas du tout. Le trophée en lui-même, c'était quoi ? Une coupe, une médaille ou juste de l'argent ? J'en sais rien, c'était un trophée. Un trophée, c'est un trophée, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas lié à la forme du trophée ? Pas à la forme. À la matière ? Pas à la matière. Au poids ? Au symbole. Pas à la personne qui les a réalisées ? Non. Au symbole qu'ils représentent ? Non. C'était quelque chose avec la morale ? C'était obscenne ? Non, non, non. C'était dangereux ? C'était des statues cochonnes. Non, Claude. C'était dangereux ? La police est arrivée. Non. Vous avez la voix avec laquelle elle dit ça. Voyez un trophée. Vous imaginez ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a sur un trophée ? Le nom du gagnant. Ah, les noms étaient déjà écrits ? Non. Il y avait déjà le nom de quelqu'un qui se doit effacer. Ah non, ça aurait été drôle, ça. C'est le nom du signataire du trophée. Non, non. Il y a des petites... Quand c'est des coupes, parfois, il y a des choses autour, des symboles, des petites statues. Et puis, il y a... Un socle ? Non, et puis, il y a... Une année ? Non, il y a... On n'en a jamais gagné, nous. Oui, c'est pour ça. Je n'ai pas, moi. J'ai un set d'or, par exemple, à la maison, puisque j'ai eu la chance. Ah, oui, monsieur. Ça peut être un peu, là, quand même. Ah, bah oui, monsieur, j'ai eu un set d'or. Moi aussi, hein. Comment ça, vous aussi ? Bah oui, meilleure émission, Love Story. Ah oui ? Bah oui, j'ai eu un set d'or. Attends, t'es pas tout seul. Ah non, mais comment ça ? Ils en ont donné au candidat ? Bah non, c'est Benjamin Castaldi qui doit me le rendre, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Peut-être qu'en plus, il faut qu'il récupère et qu'il écheffe la vie, flamand. Alors, il y a marqué le pourquoi... Ah, une devise ! De ce que c'est. Enfin, le tournoi de machin, le tournoi de poker... Du carousel. Du carousel du Louvre. Oui, mais il y a donc marqué... C'est Paris Carousel du Louvre qui organise le tournoi. Ah, le nom de l'organisateur. On y arrive ! Patrick Bruel. Non ! Partouche. Quoi ? Partouche. Non, Partouche. C'était une publicité. Ça aurait pas été un problème. Parce que Partouche, que ce soit marqué sur le trophée, ça aurait pas posé de problème. Il y avait écrit Ministère des Finances. Non ! Ah, donc, c'est le nom de l'organisateur qui ne devait pas figurer sur ce trophée. Exactement. Mais alors, il ne devait pas figurer... C'est ce que je vous demande. C'était Intermarché. Pourquoi on n'aurait pas le droit de marquer Intermarché sur un trophée ? Parce que le poker, il joue au casino normalement, pas l'intermarché. Non, mais qu'est-ce qu'on peut ne pas avoir le droit d'écrire sur un trophée ? C'est ce que je vous demande. Mon chéri, dis-nous. Ben non, écoutez, réfléchissez un tout petit peu. Est-ce que c'est un nom propre ? Ben oui, forcément, c'est le nom de l'organisateur du tournoi. Oui, mais alors, pourquoi un nom propre pourrait ne pas... Enfin, propre, c'est pas le nom d'une personne. Mais il est connu, cet organisateur ? Enfin, c'est cette marque qui se peut-être courir ? Je ne demande même pas le nom de la marque, on s'en fout. Mais pourquoi cette marque-là ? Pourquoi cette marque... Parce que c'était de l'alcool. Mais non ! Mais quelque part, ça aurait pu être ça. Mais l'alcool n'est pas interdit de pub pour l'alcool. Je ne sais pas, quelque chose qui est interdit en France. Cocaïne ! Ah, c'est un truc de paris en ligne ! Ça y est ! C'est un site de paris en ligne. Alors, expliquez, Michalak. Comme les paris en ligne sont interdits en France, on devait interdire que le nom de ce site de paris en ligne soit écrit sur le trophée. Et quel genre de paris en ligne de ? Paris sportif, paris de poker. Bonne réponse de Jérémy, Michalak. On y est arrivé, mais on a eu du mal. Ah là 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 là, ça a été dur. Ben quand même, c'était trouvable. C'est quand même assez simple. Oui, mais ce qui est incroyable, c'est que ce soit interdit, que ce soit écrit sur le trophée. Il se trouve que l'organisateur du tournoi, c'est Winamax. Vous savez, c'est effectivement une société de poker en ligne qui, pour l'instant, est encore interdite sur le territoire français. Tous ces sites internet de poker en ligne ont leur siège à l'étranger. Non, mais c'est fou. En 2010, ce sera ouvert en France et autorisé, en tout cas ceux qui auront une licence qu'ils auront obtenue. Mais pour l'instant, c'est hors la loi. Donc, on pouvait certes organiser un tournoi de poker qui n'était pas en ligne, celui-là, au carousel du Louvre. Mais on ne pouvait pas sur les trophées qu'on offrait aux gagnants voir inscrire le nom d'un site interdit en France, le site Winamax. C'est tout bête, c'est une bonne réponse, mais alors, moi je m'en vais. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. C'est la suite d'On va gêner sur Europe 1. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez assister à l'émission et donc voir Laurent Ruquier en vrai en appelant le 3921 en allant sur Europe 1.fr. Europe 1, on va se gêner. De quel moulage parle-t-on depuis plusieurs jours en Morte et Moselle ? De quel moulage parle-t-on depuis plusieurs jours en Morte et Moselle ? Le moulage de Philippe Seguin. Ça me fait penser au jeu pour l'instant. est des pinals. Tu sais, les macos moulatifs. Il est dans les Vosges. Il n'est pas en Morte et Moselle. C'est ça, c'est le premier bottero poilu. C'est une personne ? C'est une personne ? Non. C'est une personne qui le réalise, une personne célèbre qui le réalise. Non. C'est un animal. Non. Le moulage, je peux vous le dire, a été expertisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est un moulage qu'on a retrouvé. C'est un moulage d'une trace de pâte de quelque chose. De bête. Dinosaure. Dinosaure ? De dahu. Non, du yéti. Ours. Non, mais alors, pourquoi on en parle ? Isabelle, Parce que c'est inattendu dans cet endroit-là. Et oui, c'est donc le moulage d'une pâte de kangourou. De loup. De tigre. Quasiment. Lion. De lion. Quasiment. Panthère. D'une panthère. Bonne réponse de Tito. C'est bon. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et au téléphone, j'ai M. Rodrigue Duot qui est chef de brigade de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. L'ONCFS. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'il y a une panthère en meurtre et moselle en ce moment. Vous y croyez-vous ? Alors, en fait, depuis le 24 août, on a un témoignage extrêmement précis et puis on a en effet réalisé le moulage de l'empreinte de cet animal qui est en effet expertisé par le muséum qui confirme qu'il s'agit bien d'un grand félin. Donc oui, on a une certitude. Le 24 août, il y avait bien un grand félin sur le nord du département de la meurtre et moselle. Vous, personnellement, vous y croyez ? Ou ça vous fait marrer ? Non, non, ça ne me fait pas marrer du tout. On est obligé d'y croire, oui, puisqu'on a un élément scientifique qui est incontestable et en aucun cas on ne pourrait remettre en cause une expertise du muséum. Il est vrai qu'on a reçu des témoignages qu'on pourrait qualifier de moins crédibles. Pardon, mais à chaque fois qu'on nous raconte une histoire de ce genre, encore l'année dernière, je me souviens, je ne sais plus, je ne suis plus en Auvergne ou je ne suis plus à un endroit comme ça, il y avait... J'ai vos dents. Quoi ? Le j'ai vos dents. Heureusement que je n'ai pas vos dents. Non, c'était l'alligator, là ! Mais voilà, il y a toujours une panthère, un crocodile, un truc qu'on recherche pendant huit jours et puis on s'aperçoit que c'est un gros chat ou non ? Franchement, entre nous. Alors, il y a en effet plusieurs cas ou des témoignages très précis aussi, en tout cas dans les premiers jours et puis on est forcé de constater qu'il y a des témoignages qui sont complètement contradictoires, on va dire. Monsieur Duhot, vous êtes de la famille du Dahu par alliance ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai quand même devant les yeux, là, dans le Figaro, quelques témoignages qui ont été donnés. Il y a quand même le bruit qu'elle fait quand elle se déplace. C'est bizarre. Partout en mortes et moselles en ce moment. « Potom, 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 potom. » Mais elle viendrait d'où, cette bête ? C'est un zoo ? Enfin, il n'y a pas eu un zoo. Il n'y a pas eu un zoo. Il n'y a pas du marais. C'est bizarre quand même, il n'y a pas eu un zoo qui a perdu une panthère ou quelque chose. C'est ça qu'il faut vérifier. Faites confiance à l'inspecteur Stevie. En fait, des vérifications ont été faites auprès des zoos en France, même à l'étranger puisqu'on est en frontière du Luxembourg et de la Belgique. Et vraisemblablement, l'animal est détenu, enfin, en tout cas, était détenu chez un particulier non déclaré. Donc, une détention illégale de cet animal. On va donc lancer un appel cet après-midi sur Europe 1. Si vous habitez la Meurthe et Moselle et que vous avez perdu votre panthère, n'hésitez pas à nous appeler. Nous l'avons retrouvé. Et d'ailleurs, Monique Panthère donnera la rubrique. Cinéma vers 17h50, 17h55. On vous remercie, M. Duhault. Europe 1, on va se gêner. Bon, Marcel, à la Cholopastaga, il y a Rutier qui va poser une question. Alors, oui. On l'attend, celle-là. Oh, là, 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 là. Alors, en plus, elle n'a rien à voir avec le sud de la France puisque c'est dans le nord que je vous emmène, à Parmentière. en effet, on vient de décapiter une statue, une statue de résine qui avait été installée il y a moins d'un an sur la place principale de la ville. Qui a-t-on décapité à Armentière ? Lénine, Staline, Vous n'êtes pas loin. Thorez. Non. Il vient de le dire, c'est une statue de résine. Je ne savais pas qu'elle était de Armentière, résine. Vous n'êtes pas loin non plus. Lénine Renaud. Lénine Renaud. Lénine Renaud. Bonne réponse d'Isabelle Mautreau. Mais pourquoi on a décapité Lénine Renaud ? Pourquoi ce n'est pas loin de Staline ? C'est Lénine, Staline, Staline, c'est Lénine. Oh ! D'accord. Oui, oui, oui. Non mais attends, pourquoi décapiter Lénine Renaud ? Bon, elle a des défauts, bien sûr. On devrait actualiser la statue. On devrait appeler Armentière. Tiens, si on pouvait avoir la mairie d'Armentière, ce serait sympa parce que quand même, moi, je veux en savoir plus sur cette affaire. On n'a pas eu le temps de confier ce dossier à Paul Vermeulier. Mais alors là, on aurait dû qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a coupé la tête de Lénine Renaud ? C'est parce que c'est quelqu'un qui doit vraiment beaucoup l'aimer et qui l'a pris pour lui. C'est une Renaud Break, maintenant, elle est coupée. Ah oui, je crois qu'il aurait emmené chez lui un fétichiste de la tête, quoi. Parce qu'évidemment, Lénine Renaud est d'Armentière. Il y a une célèbre chanson. Vous ne pouvez pas connaître si vous êtes trop jeune. Mais la demoiselle d'Armentière. La demoiselle, je vais même vous la faire. Vous voulez que je vous dise ? Parce qu'en plus, j'imite Lénine Renaud. Attention à ta tête. C'est moi l'ami Bidas. Non, c'est pas ça. Ma demoiselle d'Armentière, parlez-vous. Ma demoiselle d'Armentière, parlez-vous. Ma demoiselle d'Armentière, ma demoiselle faune d'Armentière. Ma demoiselle faune d'Armentière. Ça, c'est Lénine Renaud. Ça, c'est Lénine. Non, mais je n'ai pas fait l'imitation. Je vous ai fait la chanson. C'est en train de sonner, Armentière. Armentière, bonjour. Bonjour, madame. C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oui, bonjour, monsieur. Je ne vous dérange pas ? Non. Alors, dans Le Point, cette semaine, on nous apprend que la statue de Lénine Renaud a été décapitée à Armentière. Et on aimerait en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il y a longtemps qu'il y a une statue de Lénine Renaud à Armentière ? Non, ça a été fait cette année. Et qui a décapité Lénine Renaud ? Ça, je ne sais pas. Il faudrait demander certainement au commissariat de police. Mais on n'a toujours pas retrouvé sa tête, alors ? Ben, je ne pense pas. Est-ce qu'on a mis une autre tête à la place ? Je ne sais pas. Muriel Robin, je ne sais pas, une copine à elle. Bien, vous. Je le demande, madame. Je le demande. Le corps de Lénine Renaud, ça serait pas mal. On doit être triste à Armentière, quand même. Oui, plus ou moins, oui. Ok, on a le coupable. Vous connaissez la chanson ? Ben oui, mais je ne peux pas chanter ici, monsieur, je suis à mon travail. Mais nous aussi. Oui, mais vous, vous êtes dans d'autres conditions que moi. Oh, mais vous, vous êtes surveillé à ce point, par un... Ah oui, oui, c'est strict dans le Nord. Ah oui ? Oh, ben passez-moi votre supérieur. C'est qui, le maire d'Armentière ? C'est monsieur Asbrook. Passez-moi monsieur Asbrook, je connais bien sa fille, c'est ma collaboratrice. Non, il ne va pas vous répondre. Oh, je suis sûr, si vous demandez gentiment, vous dites Laurent Ruquier, ça, il fera un peu de pub à la radio, je les connais tous. Oui, ben je vais vous passer le secrétariat. Merci, c'est gentil. Votre correspondant. J'adore les répondeurs dans les mairies. Oui, oui, ils n'ont pas l'accent, déjà. Camille Dumeur, bonjour. Bonjour monsieur, c'est Laurent Ruquier sur Europe 1. Oui. J'enquête avec toute mon équipe sur la décapitation de l'île Renault dans votre ville, monsieur. Très intéressant. Ah ben écoutez, c'est dans le point cette semaine. Tout à fait. L'île Renault a perdu la tête, nous dit-on. Il y a moins d'un an fut inaugurée la demoiselle d'Armentière édifiée sur la place de la ville et elle a été décapitée. Pour quelle raison, monsieur ? Là, on l'ignore, c'est un acte de vandalisme, a priori. Un acte de vandalisme. Et je cherche quelqu'un dans la mairie parce qu'on n'arrive pas à se rappeler l'ère de la chanson de L'île Renault qui a rendu célèbre votre ville, mademoiselle Fonarmentière. Moi, je ne pourrais pas du tout vous renseigner là-dessus. Est-ce que M. Hasbrook connaîtrait la chanson ? Peut-être, mais M. Hasbrook est en réunion donc ça risque d'être difficile de le joindre. C'est une petite réunion de rien du tout. Il décide de quoi là aujourd'hui ? Il est juste vice-président du Conseil Général du Nord et vice-président du Métropole Comité Urbaine. Quelques titres quand même. On ne sait rien ça. Il y a combien d'habiteurs à Montserrat ? 26 000. Quand même ! Tout de même, oui. Ah oui, l'enquête va être longue pour savoir qui a pris la tête de Ligne Renaud. Voilà, ce n'est pas évident à trouver mais bon, on espère qu'en tout cas on trouvera que déjà ça ne se reproduira plus déjà. C'est sûr qu'on va pour la faire en brouille. Est-ce qu'il y a une autre célébrité à Armantière qui pourrait être jalouse de Ligne Renaud ? Marie-Antoinette, non ? Non, si ce n'est que bien évidemment on a quand même Denis Boune sur Armantière qui est quand même connu donc voilà mais je ne pense pas qu'il doit avoir une relation de cause à effet bien sûr. Parce qu'il y a Michel Galabru que nous avons autour de la table qui voudrait vous parler monsieur. Michel, qu'est-ce que vous voulez dire à propos de la statue ? Je voudrais bien savoir où elle est. Monsieur, on vous remercie pour votre gentillesse et on espère tous que nous retrouverons un jour la tête de Ligne Renaud pour qu'on la remette sur son corps parce que pour l'instant il y a le corps sans tête sur la place alors. Non, on a enlevé la statue. Ah, quand même, parce que ça aurait fait trop. Parce qu'autant la Venise de Milo, tu vois, c'est pas mal. Allez, on vous remercie et on vous applaudit monsieur. On va se gêner sur un repas 16h18h30 Laurent Ruquier C'est la deuxième heure d'on va se gêner toujours avec Claude Sarrault, Isabelle Motreau, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak, Timmy Boulay, Titoff ! Sans oublier Céline et Nabil qui vont s'affronter dans le deuxième challenge du jour. Bonjour Céline. Bonjour. Céline est à Amiens dans le nord, enfin pas tout à fait dans le nord Amiens, c'est dans la Somme. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous faites à Amiens ? Je suis éducatrice spécialisée. Éducatrice spécialisée, un bien beau métier comme on le dit souvent quand quelqu'un nous raconte qu'il fait cette profession. Je m'en sors là. Ouais, c'est pas mal. Céline, vous avez quel âge Céline ? J'ai 30 ans. 30 ans, une jeune éducatrice spécialisée. Vous allez affronter Nabil qui lui est à Cavalère. C'est où Cavalère ? Dans le Var. Dans le Var, pas loin de Toulon donc. Voilà, Saint-Tropez. Ah, c'est mieux, Saint-Tropez alors. Ouais, c'est sympa. Port Grimaud. Ouais, exact, c'est ça. Vous descendez de temps en temps sur Saint-Tropez ? Le plus rarement possible. Et sur Olioul, tu vas un peu sur Olioul des fois ? Non, je sors pas trop du golf en fait. Vous faites quoi dans la vie Nabil ? Du golf. Je suis étudiant. Il est étudiant, Nabil, en quoi ? En droit. Et Nabil va affronter Céline. La question est assez simple si vous avez vu la photo dans la presse. Puisque dans la presse, on peut voir une photo qui nous montre Mme Laurence Parizeau, la patronne des patrons, danser. Danser une valse. Mais avec qui danse-t-elle une valse au cours de l'université du MEDEF qui se passe en ce moment à Jouy-en-Josasse ? Avec qui, Mme Parizeau, danse-t-elle une valse ? C'est quelqu'un qui est au MEDEF aussi ? Quelqu'un qui a été invité au MEDEF, oui. Pinault ? Elle danserait une valse avec Pinault. Ouais ? Non. Lagardère ? Sarkozy ? Nicolas Sarkozy, non. C'est un politique ? Non. C'est un syndicaliste ? Céline et Nabil, vous répondez quand vous voulez. Oui, oui. C'est un syndicaliste ? On vous entend taper, en tout cas. Avec Bernard Thibault ? Vous avez posé quoi comme question ? Est-ce que c'est un syndicaliste ? Avec un syndicaliste. Ah, voilà. J'étais sûr que c'était ça. En tout cas, un ex-syndicaliste. Bernard Thibault ? Bernard Thibault, non. Il est toujours syndicaliste. Gérard Miller ? Non. Nicole Nota ? Elle danserait une valse avec Nicole Nota. Elle n'est pas comme ça. Entre femmes ? Pas de ça chez nous, madame. Un petit côté garçon, quand même, cette dame. Une ex-syndicaliste. J'ai la photo devant les yeux. Vous le connaissez tous, oui. Oui, vous le connaissez tous. C'était cette photo dans Direct Matin, le journal gratuit, que vous avez peut-être entre les mains. Un ancien de la CGT ? Non. CFDT ? Non. Force Ouvrière ? Force Ouvrière. Il est étranger ? Non, pardon ? Il est étranger ? Il est étranger. Bonne réponse. Ah, c'est le polonais ? L'Achevalézade. L'Achevalézade. Non. L'Achevalézade. Bravo. Il a gagné. C'est monsieur qui a gagné, parce que vous avez dit le polonais, Titov. Mais il a été très doué, Nabil. Il a dit L'Achevalézade. Et c'est la bonne réponse. L'Achevalézade, ex-président polonais aussi, mais ex-syndicaliste, avant tout. Vous m'avez demandé syndicaliste, je vous ai répondu oui. Mais c'est vrai qu'il a été ensuite président en Pologne. Et il était invité dans le cadre de l'université du MEDEF. Et on voit ce couple faire sensation en dansant une valse. madame Parizeau avec monsieur Valézade. Voilà. Madame Parizeau Lèche-Valézade. Ce n'est pas pour lui déplaire. Il fallait quand même le faire. Autrement, je ne serais pas Laurent Ruiz. C'est clair. On aurait des doutes. Et vous avez donc Nabil gagné le filet garni. Dans le filet garni, la même chose qu'en première heure, on va vous offrir... Ah, il n'y a plus de musique. Ah, il veut la musique. Vous voulez vous aussi la musique ? Ah oui, oui, oui. Des livres. Le livre de Yann Kefelek. Le livre d'Antonio Caballero. Mais aussi des places. Des places pour aller au spectacle à Paris. Je suis sûr que vous pourrez venir, monter jusqu'à Paris, Nabil, non ? Oh, c'est à côté, hein ? Oh, ouais, c'est à côté. Des places pour aller au musée Grévin. Quatre personnes invitées VIP au musée Grévin. Vous aurez aussi des laissés-passer pour le musée Guimet, le musée national des arts asiatiques. Il est magnifique. Des places pour aller voir les films européens à Whatever Works, le dernier Woody Allen. Ça, vous pourriez aller en plus dans votre région Voyage sous les mers. 3D, le dernier documentaire avec la voix de Marion Cotillard. Et le film Joueuse avec Sandrine Bonner, trois films européens. Et puis, vous gagnerez aussi un bon d'achat de 70 euros. offert par le site internet www.k2foot.com. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce site internet k2foot.com ? Eh bien, ce sont des auditeurs très charmants qui habitent Rouen, Bakary et Virginie Camara qui ont décidé de nous offrir comme ça, et enfin surtout d'offrir aux autres auditeurs, eh bien, des bons d'achat pour leur boutique sur internet qui permet d'avoir des maillots, des chaussures, des housses de couettes, des écharpes ou des casquettes aux couleurs de votre club préféré, club de football ou club sportif de votre région, pourquoi pas ? Merci en tout cas à Bakary et Virginie, et surtout, bravo à vous Nabil ! Quel club ? Vous allez choisir des chaussettes ou une casquette de quel club ? L'OM, je pense. L'OM, ben voilà, très bien, vous allez pouvoir avoir des chaussettes de l'OM. On peut vous refiler les vieilles de Titoff, si vous voulez. C'est là que tu vois que c'est la crise, c'est les auditeurs qui font des cadeaux aux autres auditeurs. C'est bien, c'est une bonne idée, moi je trouve. Nous, on est comme ça, on fait la solidarité. Surtout, on attend que les hôtels de l'attitude reviennent. Allez, revenez, ça va. Allez, on a fait une chérie de la gueule, enfin. La semaine prochaine, je peux vous dire qu'on aura en jeu, pour chaque challenge, un week-end en thalasso à Saint-Jean-de-Luz. Wow, ben tu vois un peu. Voyez ce que vous avez raté, Nabil. Je vous laisse mon numéro. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci en tout cas, bravo Nabil et merci Céline. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. C'est l'heure de la question fille. Non, non, je déconne. C'est la question football. Encore, c'est à la fois une question football et une question fille, puisque demain, le Monténégro affrontera la Bulgarie lors d'un match de qualification pour le Mondial 2010, un peu comme nous, les Français qui affronteront, vous le savez, au Stade de France, les Roumains. Mais il y a aussi un match en Bulgarie, le match Bulgarie-Monténégro. Mais le directeur sportif, le Raymond Domenech, bulgare en quelque sorte, n'est pas content du tout. Il proteste à l'occasion de ce match. Contre qui proteste-t-il ? Mais pourquoi une question fille ? Parce que ce sont des joueuses ? Non, ce sont des footballeurs, puisque c'est qualificatif pour le Mondial 2010. C'est dans la même compétition que le match France-Roumanie. Parce que les femmes des joueurs ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas ? Non ! C'est les fans, ils ont des problèmes avec les fans des joueurs qui viennent aguicher les joueurs pendant les matchs ? Du tout ! C'est une honte, a même dit M. Nasco-Sikharakov. Est-ce que c'est lié aux joueurs ? C'est eux, les footballeurs, qui ont fait quelque chose ? Non, ils n'y sont pour rien. C'est lié au choix du terrain, par exemple ? Alors, c'est lié en tout cas au terrain. Au droit télé ? Non, pas au droit télé. Je sais, c'est en Bulgarie, c'est à Sofia qu'a eu lieu le concert de Madonna avant-hier et les fans ont piétiné la pelouse et allé défoncer pour le match. Bonne réponse de Jérémy Michalak ! Elle nous emmerde, cette Madonna-là ! Voilà ! Elles ont éclaté la pelouse, il y a des trous partout. Ah oui, parce que déjà que ça a empêché... Bon, à Marseille, c'est un peu... C'est même très triste comme histoire, il y a quand même eu de techniciens morts. C'est quand même sa faute. Mais oui, 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 ça tournait, là. Partout, Israël, il n'y a plus de murs d'élémentation en Israël. C'est terminé. C'est ce genre de merdé, là. L'état du mur d'élémentation depuis qu'elle est passée, là-bas. Des trous partout. Mais là-bas, en tout cas, en Bulgarie... Je rebouchais avec du papier, franchement. En Bulgarie, c'est incroyable, parce qu'effectivement, la fédération bulgare de football a déploré l'état de la pelouse du stade Vasilevski de Sofia, puisqu'après le concert de la pop star, eh bien, effectivement, c'est à peine si on peut jouer sur le terrain, et c'est quand même un peu dommage, à l'avant-veille de ce match qualificatif contre le Monténégro. Oui, mais enfin, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas prévu, ça ? C'est ce qu'il dit. Il est ulcéré, le responsable. Il a raison. Il dit, la date du match de qualification contre le Monténégro était connue depuis un an et demi. Comment cela se fait-il que la Pologne ait organisé ce même concert sur un aérodrome, puisque, en Pologne, elle a chanté sur un aérodrome, Madonna, alors que nous, nous l'avons mis sur notre stade national ? Oui, ou alors, je ne sais pas, on demande aux gens de se déchausser, de prendre des patins ? En plus, la Bulgarie doit absolument gagner ce match contre le Monténégro, parce qu'ils sont avant-derniers de leur groupe, et s'ils ne gagnent pas, ils n'ont plus aucun espoir de se qualifier. Alors, vous voyez, Madonna a foutu la pelouse en mauvais état. Moi, je pense qu'il va falloir que Madonna aille voir toute la famille des joueurs bulgares pour s'excuser. Franchement, elle est un peu légère, cette Madonna. Il paraît que vous, votre pelouse à Marseille, c'est une pelouse bordelaise. C'est peut-être pour ça que vous avez eu du mal contre les Girondins d'autre jour. J'ai lu ça, parce qu'ils ont refait la pelouse, et c'est une société bordelaise. Vous n'aviez pas, Tita ? Non, je n'étais pas au courant. Je vous jure, c'était dans tous les journaux. C'est une pelouse bordelaise sur laquelle les Marseillais jouent depuis plusieurs semaines. C'est un grand sens de l'hospitalité. Et ça veut dire que chaque fois qu'une équipe vient, on prend une pelouse de chez eux ? Je crois que pour les statuts comme ça, il y avait des tapis, la pelouse. Tu sais, en rouleau, tu l'enlèves, tu l'enlèves, tu l'enlèves. Ils ne vont pas semer, hein ? Non, mais c'est déjà fait, c'est déjà tout préparé. Non, mais ils changent. Il est beau votre stade, quand même. Il faudrait le couvrir. Ah oui. Quand il pleut, vous faites comment, alors, Titi ? Moi, je m'en fous, je suis du bon côté. Il est dans les lâches présidentielles. Non, c'est ça, ils sont partis du principe qu'il pleuvait. Bon, c'est vrai que c'est assez rare. Parce qu'en probabilité, le nombre de matchs qu'il y a dans l'année, et vu le nombre de fois qu'il pleut à Marseille, c'est vrai que c'est assez rare. En même temps, ils ne servent pas de leurs mains, les joueurs de foot. Ils pourraient prendre des parapluies. Ah bah écoute, tu sais quoi ? Je cherche quelqu'un pour écrire dans mon spectacle. On va se gêner, se poursuit sur Europe 1. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter à loisir l'émission d'allant sur Europe 1.fr Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. Jean Amoureux vient de disparaître à l'âge de 84 ans. Mais pourquoi parle-t-on de la disparition de M. Jean Amoureux ? Moi je sais, c'était le fondateur des Poppies. Bonne réponse Isabelle Moutron. Qui chantait Isabelle, 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 Isabelle. Je t'aime. C'est marrant, c'est pas de ceux-là dont on se souvient. Ah bah moi oui ! Ah non, ils chantaient surtout Non, non, rien n'a changé. Non, non, rien n'a changé, les Poppies. Et puis aussi Septembre Noir, Septembre Blanc. Enfin voilà, ça a été un groupe qui a eu un gros succès dans les années 70, les Poppies. Au départ, c'était les petits chanteurs d'Anières qui avaient travaillé avec forcément Mireille Mathieu, Nana Mouscoury, Sacha Distel aussi. Tiens bon, on a eu du bas et il les a pas ramenés. Mais voilà, Jean Amoureux avait créé les Poppies. Il est mort cette semaine à l'âge de 84 ans. Mais ce n'est pas de lui dont Philippe Alfonsi va nous parler cette semaine. Philippe a choisi un reporter français. Disparu, mais hélas, lui, c'est encore pire. Assassiné au Salvador. Il s'appelle Christian Poveda. Vous ne connaissez sans doute pas son nom, mais je suis sûr que vous avez vu ses photos et ses films. Depuis plus de 30 ans, il parcourt le monde sur tous les fronts, de l'Irak à l'Iran, de l'Amérique latine au Liban. Donc c'est un journaliste français, reporter photographe, qui est devenu au début des années 80 réalisateur de films documentaires. C'est un garçon curieux, courageux, rigoureux, qui marchait un peu sur les traces, si vous voulez, de Raymond Depardon. Christian Poveda avait 54 ans. Vous venez de le dire, il a été donc assassiné au Salvador. On a retrouvé son corps avec... Enfin, il avait une balle dans la tête. On a retrouvé son corps dans une voiture. Qui l'a tué ? Est-ce que c'est signé par les gangs qui tiennent ce pays ? Vous savez que Salvador a le taux le plus élevé de criminalité en Amérique latine ? Ou alors, est-ce que c'est la police ? Parce que c'est possible aussi que ce soit la police qui a des méthodes très particulières dans ce pays, qui n'aiment pas qu'on mette le nez dans ses affaires. En effet, Poveda avait fait un film. Il venait de terminer un long-métrage, un documentaire, qui va sortir au mois de septembre, le 30 septembre exactement, à Paris, que je vous engage à aller voir. J'ai vu des images de la bande-annonce. Ça a l'air extraordinaire. C'est un film sur les gangs, sur le gang 18, qui est un des plus violents et des plus affreux du Salvador. Il a totalement pénétré ce gang. Il a filmé, non seulement, bien évidemment, il dénonce, si vous voulez, la violence de ce gang, les trafics, etc. Mais il dénonce aussi la répression invraisemblable de la police, qui tue à tour de bras. Et il montre le chagrin, le désespoir des gosses, des femmes, etc. Mais surtout, il pose des questions. Il dit, mais enfin, c'est bien joli la répression comme ça, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres méthodes pour essayer d'éradiquer ces gangs ? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'attaquer à la racine du mal, qui est la pauvreté, qui est cette guerre civile qui a déchiré le pays pendant des années ? Il faudrait se poser la question aussi de savoir pourquoi des gosses de 13 ans n'ont pas d'autre alternative que les gangs ? Bon, voilà. Donc, vous avez compris que c'est un journaliste qui ne faisait pas seulement montrer l'horreur du monde. Il a été exécuté. Ce n'est pas un meurtre crapuleux. C'est une exécution. Il a été exécuté, oui. Alors, est-ce que c'est parce que est-ce que c'est les gangs sur lesquels il a tourné ? Son film s'appelle La vie d'allocat. La vie d'allocat. La vie folle ou une vie de folie. Enfin bon. Je veux vraiment aller le voir. C'est un film absolument extraordinaire et qui justement montre ce que peut faire un journaliste aujourd'hui qui fait encore son métier comme on doit le faire. Qui ne montre pas seulement, je veux dire, qui ne fait pas seulement des images chocs, mais qui fait réfléchir et qui pose des vraies questions de fond. Au début des années 80, je vais vous dire en gros, peut-être vous les avez vus, vous avez pu voir sur TF1 plusieurs films de lui, La Révolution ou la Mort sur la guérilla au Salvador, Des élections pour un putsch sur la répression en Guatemala, Les guerriers de l'ombre sur la guérilla urbaine au Chili. Mais ce Français qui vivait au Salvador, il s'était installé là-bas, ne s'intéressait pas qu'à l'Amérique latine. Arte et la BBC a diffusé en 98 Voyage au bout de la droite, vous l'avez peut-être vu ce documentaire, c'est un document extraordinaire, une espèce de road movie à travers l'extrême droite européenne. Et en 2000, Canal Plus a diffusé Les bannis, une enquête sur la double peine qui chez nous frappe les ex-détenus qui ne sont pas de nationalité française. Et il a fait ça avec Clarsfeld d'ailleurs. Bon, vous avez compris, je suppose, qui était Povédard, c'est un type, un journaliste sans concession, un témoin qui savait prendre des risques et dont le dernier rendez-vous a été un rendez-vous fatal. Le rendez-vous de trop. Pourquoi est-ce que je tenais absolument à rendre hommage à ce type qui était un très très bon journaliste et un très grand journaliste ? C'est aussi parce que au moment précis, si vous voulez, où l'agence Gamma va déposer son bilan, l'agence Gamma qui est cette agence de photo-reporteur qui a été fondée par Depardon, pourquoi est-ce qu'elle ferme cette agence ? Pourquoi est-ce qu'elle dépose son bilan ? Parce que les journaux aujourd'hui, parce que la presse ne s'intéresse plus à ce qui se passe dans le monde, elle ne s'intéresse plus à ce qui se passe au Salvador, elle ne s'intéresse plus à ce qui se passe en Irak ou en Iran. Elle s'intéresse à quels sont les journaux qui fonctionnent aujourd'hui, qui se vendent par milliers ? Eh bien, c'est les journaux People, c'est ceux qui s'intéressent aux vedettes de la télé, c'est ceux qui s'intéressent au sein nu des présentatrices sur les plages, ou aux vacances de notre président. On attend toujours ceux de Kershazal, ça ne vient pas. Voilà. Et je trouve qu'au moment justement où une agence aussi emblématique que celle-là est en train de mourir, il était intéressant de rendre hommage à Poveda qui était justement l'image même de ces journalistes qui font encore leur métier. Et il y a bien sûr le festival Visa pour l'image à Perpignan qui se tient en ce moment, qui est le plus grand festival de photojournalisme en France. Christian Poveda, 54 ans, le film La Vida Loca, film à cause duquel sûrement il a été assassiné, sortira en France le 30 septembre. Et puis pour faire plaisir à Isabelle Motreau et pour rendre hommage à Jean Amoureux, le fondateur des Popis, juste un court extrait des Popis. Et après, on se retrouve avec Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Salut à tous. Une chanson flash, vous avez travaillé. Oui, je travaille quand même dans ce temps. Et de quoi vous allez nous parler en chanson ? C'est bien d'avoir repris les chansons flash. Alors, j'ai choisi de parler du Gabon puisque c'est de l'actualité brûlante. Évidemment, les événements se précipitent un petit peu. Donc, je vous ai fait un cliché, un instant T. Et on peut appeler ça de la politique étrangère vulgarisée, n'est-ce pas ? Le Gabon de Bongo par Serge Liado. Le papa s'appelait Omar Bongo, le fils se nomme Ali Bongo. Dans leur pays, au Gabon, il y a eu des élections. Ça se produit pas souvent dans le coin comme disait un vieil Africain. On verra le Gabon aux urnes quand j'aurai du gazon au buon. Ali a compté les voix et il a dit le vainqueur c'est moi. Il ne peut pas faire d'erreur, c'est le ministre de l'Intérieur. Et il s'en sort plutôt bien car la succession de Bongo Omar était briguée par ses cousins crevettes tam-tam et langoustes tambourins. Au pays de Bongo, disent les vieux crocos. Ce n'est jamais Ali qu'à tort. D disent les vieux crocos, au pays de Bongo. Ses adversaires sûrement vont se mettre au Gabonais absents. Ils apprécieront le colombourg. Faut dire qu'ils ont tellement d'humour que la capitale, je vous le donne en mille, ils l'appellent Libreville et que le parti démocratique, ce fut longtemps le parti unique. On dit que la France éternelle en pouliste tire les ficelles. Enfin, vous voyez Sargo nous jouer Tintin au Bongo. Ali est méritant, moi je crois, car pour succéder à papa, les échelons, il les a gravis sans rien de voir au Balkany. Bravo, c'est super. Il y a longtemps qu'elle n'a pas l'honneur ici. Il chante mieux que Manu Chao. C'est du bon travail, Serge. Quelle bonne imitation. Ce n'est pas Manu Chao, c'est Serge. Ciao et à la vie. Salut. Tiens, on revient un peu sur le football, mais pour le coup, le vrai football, sans Madonna, parce que demain, effectivement, il y a quand même un match important. Moi, je vais regarder, je serai devant mon poste pour France-Roumanie. Et là, ils sont évidemment à Clairefontaine, nos Bleus en train de s'entraîner pour tenter d'abord de sauver la peau de Raymond Domenech parce qu'est-ce qu'il prend dans les journaux tous les jours ? Surtout depuis son mariage. Oh là 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 là. En tout cas, il y a une photo là où on voit les attaquants s'entraîner parce que c'est là où on pêche surtout. On a un peu de mal à marquer des buts. Et on voit Nicolas Anelka et Franck Ribéry, qui pourtant a priori ne jouera pas en tout cas au début du match. On voit Nicolas Anelka et Franck Ribéry s'entraîner à Clairefontaine, c'est dans les Yvelines. Et alors c'est assez curieux parce qu'ils s'entraînent Anelka et Ribéry mais ils s'entraînent de façon assez étonnante. Pourquoi cette photo montrant Nicolas Anelka et Franck Ribéry est-elle étonnante ? On les voit à l'entraînement. Ils jouent au poker ? Non. Ils jouent bien au foot ? Alors, ils s'entraînent. Sur la PlayStation ? Au baby-foot ? Non. Ils ont leur casque d'iPod ? Non, on les voit, ils sont tous les deux en train de courir. Chacun a un ballon d'ailleurs. Ils sont tous nus ? Non. C'est quelque chose qu'ils portent sur eux ? Non, non. C'est ce qu'ils font qui est étonnant ? Oui, je vous dis. Ils courent à l'envers. Ils ont un ballon de rugby ? Ils ont un ballon de rugby ! Bonne réponse ! C'est bizarre, effectivement. Bonne réponse, Jérémy Michalak. Effectivement, on les voit s'entraîner en train de courir avec un ballon de rugby dans les bras. Et là, je me dis... Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est assez curieux. C'est peut-être pour ça qu'ils tirent à côté, au-dessus. Tu m'étales. C'est très curieux. Oui, c'est curieux. Ils se marrent, écoute, tous les deux. Ah non, Ribéry, c'est sa gueule, ça. Je vous emmène... Je vous emmène maintenant en Suède, où le gouvernement vient de subventionner un film étonnant. Quel genre de film vient de subventionner le gouvernement suédois ? Donc, il n'est pas encore tourné. Ah oui, il est tourné. C'est en fait un film... Un documentaire. Oui, qui réunit douze courts-métrages. Et douze comme une année, par exemple ? Non, ça n'a aucun rapport avec... C'est médical ? C'est quelque chose de... C'est une cause humanitaire ? C'est sexuel. Médical, non, mais c'est pour une cause. Pour une cause humanitaire ? Humanitaire, non. C'est publicitaire ? On n'ira pas jusque-là ? Vous avez posé une question ? Sexuel, c'est sexuel ? C'est sexuel. C'est pour la prévention du sida ? Pour ? Contre le sida. Contre le sida, non. Non, non, non. Pour le port du préservatif féminin ? Non, non, non. Non, non, non. Pour les... Alors, qu'est-ce que ça pourrait être ? Quel genre de film a subventionné le gouvernement suédois ? C'était la question. Mais c'est l'éducation sexuelle ? Non. Alors, c'est le tabac. Même si ça peut y contribuer sûrement. Pour la sexualité du troisième âge ? C'est un film porno. Alors, c'est un film porno. Ben voilà. Ça, c'est vrai. Ah, c'est pour les handicapés. C'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire que on s'occupe aussi un peu d'eux et que quand ils peuvent pas... Non, c'est pas ça ? Si, si, c'est ça. Si, si, c'est ça. Oui, alors allez-y. Alors, on leur fait les fliffines. Explique-nous comment faire. Et quand ils peuvent se le faire tout seuls, ils le font. Autrement, ils rêvent, quoi. Bon, c'est pas ça du tout, évidemment. Mais je voulais qu'elles s'enfoncent bien. Alors, attends. C'est quand même un film porno. C'est X, moins de 18 ans. Ça va ? Je pense. Chère Isabelle, énormément vous intéresser. Ah, c'est les femmes et avec le plaisir solitaire des femmes ? Non, non, non. C'est un film porno pour... Oh, Isabelle. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi ça m'intéresserait ? Ben, vous allez voir. Je pense que vous allez être pour, Isabelle. Pour les sextoys ? Non, 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 non. C'est un film porno pour enfants ? Non. Ah, en dessin animé. Non, non, non. C'est fait par les femmes. C'est-à-dire ? C'est réalisé que par des femmes. C'est la sexualité vue par les femmes. Oui, alors, en gros, c'est contre le porno. Non, mais c'est contre le porno masculin. Ah, d'accord. Ah, c'est la femme qui dompte l'homme. Non, mais c'est du porno pour les femmes. C'est du porno pour les femmes. Ah, bravo. Bonne réponse, Isabelle. Mais alors, ça s'est déjà fait. Je vois pas la différence. C'est pas vraiment pour les femmes. C'est un porno féministe. C'est-à-dire qu'en fait, dans les films porno, habituellement, l'image de la femme est toujours un peu... Dégradée. Et dégradante. Et dégradante. Là... Et excitante. Ah bon ? Ben oui, qu'est-ce qui vous arrive ? Depuis qu'il a vu Kersoson, il y a un changement chez Stevie. C'est incroyable. Mais il y a déjà eu une tentative comme ça en France. Parce qu'il y a une série de films porno entre guillemets qui ont été tournés par des réalisatrices des femmes. Il y a peu de temps et qui ont été diffusés par Canal+. Voilà. Il y avait quand même déjà des pornos pour les femmes. C'est des pornos gays. Puisqu'il n'y a que des mecs. Exactement. Exactement. Je suis vraiment d'accord avec toi. Ah ben oui. Parce qu'il n'y a rien de meilleur, rien de plus beau que les films porno gays, évidemment. Vous vous souvenez, Stevie, qu'on avait emmené Claude... Oh là là, à Montréal. Ah ben, vous ne l'avez plus décamper. On en avait honte. Vous l'avez emmené faire. Attendez, j'ai peur. Attends, il y avait Laurent... Non, non, donne pas de nom. Donne pas de nom. Un ami, Claude et moi, je crois. Mais qu'est-ce que ça fait passer pour la vieille maman ? D'abord, on ne voulait pas me faire entrer. Mais où ? Mais où ? C'était à Montréal, au Saint-Catherine, dans le quartier Gay de Montréal. Dans un endroit qui s'appelle le Sky, où il y a... Au rez-de-sez, c'est un bar. Au premier étage, il y a une estrade au milieu avec des mecs à poil qui se trouvent des boires. Et à l'entrée, où tu as des canapés avec des grands écrans plasma et Claude qui rentre avec son petit sac et qui ne voulait plus décamper, qui regardait le black. Je veux voir la fin. Et je me rappelle la phrase de Laurent. Allez, Claude, on y va, on y va. Attends, il jouit et on y va. C'était vraiment ça. En ce moment, c'était exactement ça. Et à l'entrée, il parait qu'il ne voulait pas aller sans tour. Il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est mal déguisée, celle-là ? Non, non, non. Ils ont dit... Ce n'est plus une femme, c'est notre vieille maman. Elle y voit plus clair. On ne peut pas les laisser dans la rue. On lui a fait croire que c'était le Disney Store. Parce que normalement, c'est interdit aux femmes. En bas à la droite, mais au deuxième, au troisième, c'est interdit à la femme. Alors, il est interdit. Alors, ils m'ont laissé rentrer quand même parce que les enfants ont dit, oh, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Vous vous rendez compte de ce qu'elle nous fait faire parce que nous, on n'était absolument pas intéressés. On en était attentatisés. Bien sûr, bien sûr. Allez, dans un instant, d'autres questions. Et surtout, le livre de la semaine. Du rire, de la bonne humeur et de la culture aussi. C'est ça, les rendez-vous des après-midi d'Europe 1 avec Laurent Pétier. Europe 1, on va se gêner ? Le livre de la semaine. Le livre de la semaine est publié dans la collection L'Infini chez Gallimard. C'est un livre signé Yannick Haenel et le titre du livre, c'est un nom. Ce nom, c'est Yann Karski. Yann Karski signé Yannick Haenel. J'ai envie de commencer par Stevie. Vous l'avez lu ? Oui, je l'ai lu. Pas entièrement. Parce que c'est la première fois que je n'arrive pas à lire jusqu'au bout d'un livre. Pas que ça soit mal écrit, etc. Loin de là, l'histoire est très pesante. L'histoire, c'est Yann Karski qui était, en fin de compte, un mec qui appartenait à l'armée polonaise et on est en 40, 42, 45, jusqu'à 45, bref. Et cet homme-là, en fin de compte, il a été prisonnier par les Allemands. Il a réussi à s'échapper. Il voulait rejoindre l'armée polonaise. Il voulait rejoindre la résistance polonaise. Enfin, bref. Il va vivre quelque chose d'incroyable parce qu'il va devenir, en fin de compte, comme une sorte de messager entre l'État polonais qui est en exil à Londres et la Pologne. C'est notamment lui qui va voir de ses propres yeux le ghetto de Varsovie. C'est pour ça qu'à chaque fois, ça me renvoyait au film de Polonski, le pianiste. Et en fin de compte, lui, ça va être l'homme qui va voir l'horreur nazie. Enfin, il va y aller deux fois. Il va aller aussi dans les camps de concentration et c'est lui qui va parler au président Roosevelt et qui va témoigner de tout ça de la barbarie nazie. Moi, j'ai bien aimé jusqu'au début la Pologne, etc. Alors, les Polonais, c'est incroyable. C'est-à-dire, précise la pensée. Dans quel sens ? C'est incroyable. C'est un coup de bluff, en fait, parce qu'ils ont fait croire qu'en fin de compte, l'armée polonaise était complètement anéantie. Ils étaient sur les chemins et puis on voit l'armée rouge. L'armée rouge leur dit déposez les arbres, on va combattre un peu ensemble avec les nazis. En fin de compte, non, ils sont prisonniers. Ensuite, ils vont aller en Allemagne et puis l'Allemagne, elle va les traiter encore pire que l'armée rouge. Est-ce qu'il explique bien, Stevie ? C'est dur à résumer. Isabelle, c'est dur à résumer. Alors, oui, comme dit Stevie, c'est dur à résumer. Non, non, mais c'est vrai. Ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que Yann Karski, c'est effectivement le messager qui avait été envoyé pour essayer de convaincre les alliés de ne pas laisser faire cette horreur. D'abord, il faut dire qu'il y a un procédé particulier qu'on n'a pas dit. C'est qu'il y a trois parties dans ce livre. La première partie, c'est le témoignage de Karski écrit, le témoignage qu'il a fait dans Shoah, de Lanzmann. La deuxième partie, c'est le résumé d'un livre qu'il a écrit et qui raconte son histoire. Et la troisième partie, c'est plus romanesque, en tout cas, c'est plus une fiction. Voilà pourquoi c'est écrit roman. Du coup, c'est vrai que cette structure, elle est vachement déstabilisante parce que c'est très étrange à lire. Les pages qui se répètent. Voilà, les pages se répètent et en même temps, c'est extrêmement intéressant, évidemment. Mais cette structure est un peu lourde, moi, je trouve. Claude Sarotte. Oui, moi, ça m'a complètement dégoûté parce que c'est un sujet très grave. C'est un témoignage très puissant. Et comme il se répète soit à l'occasion de la Shoah, soit à propos d'un livre qu'il a écrit, soit parce que c'est de la fiction complète, tu ne sais plus où tu en es. Et c'est insupportable, s'agissant d'un drame aussi épouvantable que celui du ghetto de Varsovie. Et puis, je trouve qu'il a passé un petit peu, beaucoup, sous silence, l'antisémitisme féroce, mais féroce des Polonais avant et pendant la guerre. Moi, j'étais très, d'abord, très, très, très horrifié parce qu'au tout début, il n'est pas du tout question des Juifs. Mais ces pauvres Polonais, ces pauvres chéris, puis après ça, tu balances dans des horreurs abominables faites par les Polonais. Et puis enfin, tu as ce monsieur qui devient, qui se présente. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Il rencontre Roosevelt, c'est sûrement faux. Il rencontre je ne sais pas qui. Ah, tu penses que c'est faux ? Ah oui, sûr, sûr, sûr. Bah non, puisqu'apparemment, il a passé le message à Roosevelt. Tu ne peux pas savoir si c'est la fiction ou si c'est vrai. Oui, mais ce qui est intéressant, justement, c'est que, moi, je pense que c'est vrai. Enfin, je veux dire, tout est fait. En tout cas, lui, il n'en doute pas quand il le raconte et quand, car ce qu'il raconte dans Shoah, c'est ce qu'il dit aussi. Ce qui est intéressant, c'est que, justement, de se dire que tout le monde savait et que personne n'a rien fait. Ah, écoute ça, écoute bébé. J'ai vu qui disait que le procès de Nuremberg, c'était aussi le procès des alliés. Voilà, dans ce sens-là, c'est intéressant ce bouquin. Le chapitre 3 est une fiction. C'est écrit dans le livre. Je lis le livre. Le chapitre 3 est une fiction. Il s'appuie sur certains éléments de la vie de Jean Karski que je dois, entre autres, à la lecture de M. Grafounia et de M. Jandowski, etc. Mais les scènes, les phrases et les pensées que je prête à Yann Karski relèvent de l'invention. Philippe Alfonsi, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un livre, moi, je trouve important sur deux plans. Il rappelle une chose très, 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 très importante qui a été rarement dite, c'est que c'est la responsabilité des alliés dans l'extermination des juifs d'Europe. Voilà. Ça, c'est ce qui est martelé dans le livre et ce qui est très important. Parce qu'en effet, c'est les Allemands qui font cette saloperie. Et les Polonais. Mais, les Polonais, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, tu as fait une très mauvaise lecture. Je ne suis pas du tout d'accord. Il y avait une résistance polonaise qui s'est engagée à côté des Juifs et qui les a sauvés. Bon, c'est vrai qu'ils sont antisémites. Ils le sont comme les Russes le sont, comme tous les gens d'Europe centrale le sont. Mais il n'empêche que dans cette histoire-là, les vrais coupables, c'est d'une part les Allemands, bien évidemment, au premier chef, parce que c'est eux qui ont quand même fait cette horreur. Mais l'horreur, c'est justement l'histoire de cet homme qui va dire aux Américains, qui va dire aux Anglais, voilà ce qui se passe, voilà, il faut arrêter cette tuerie. Et rien, personne ne fait rien parce que ça n'est pas un objectif de guerre et parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces Juifs et qu'on ne veut pas surtout les voir débarquer en Palestine parce que les Anglais, ils s'y opposent. Bon, et je vais vous raconter une histoire personnelle dans cette histoire-là. Moi, il y a quelques années, j'ai fait un film avec William Carell sur Auschwitz et nous avons trouvé également un représentant de la résistance polonaise qui était à Auschwitz, qui s'est évadé d'Auschwitz et qui a été envoyé par la résistance exactement comme ce personnage. Comme Yann Karski. Comme Karski, qui a été envoyé à Londres pour faire un rapport, énorme rapport, mais détaillé sur ce qui se passait à Auschwitz et sur la solution finale. Et le biographe de Churchill a retrouvé le document sur son bureau pas ouvert. Je veux dire, ça c'est énorme et ça c'est la qualité de ce livre, c'est de rappeler cette responsabilité énormissime que nous avons tous en Occident dans la disparition des Juifs d'Europe. Autre petit détail, quand je faisais à la télé l'émission que je faisais ici autrefois qui s'appelait Histoire d'un jour, j'ai fait témoigner à un de mes amis qui était à Auschwitz, qui en est sorti vivant, heureusement pour lui, et que la première chose qu'il a faite quand il est arrivé à Paris comme un squelette ambulant, il a été au procès Pétain. Et je lui dis, je lui dis, mais pourquoi vous avez été au procès Pétain ? Je voulais voir ce salaud, etc. Bon, très bien. Ça ne vous a pas frappé que dans le procès Pétain, jamais, à aucun moment, on n'a engagé la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Elle me dit, non, je n'avais pas fait attention. Le type qui sort d'Auschwitz vous dit, non, je n'ai pas fait attention à ça. Et j'ai reçu une lettre formidable de Simone Veil en disant, je vais vous dire pourquoi on n'a rien dit au procès Pétain. Je vais vous dire pourquoi on n'a rien dit juste après la guerre. C'est parce que nous qui sortions des camps, on nous a demandé de fermer notre gueule et que la communauté elle-même nous l'a demandé. Parce qu'il ne fallait plus porter l'étoile jaune. Parce qu'il fallait qu'on rentre dans le rang. Parce qu'il fallait... Ça suffisait tout ça. Et ce qui est intéressant dans ce livre, je crois que c'est qui est vraiment important, c'est que ça rappelle tout ça. Ça rappelle à la fois cette mauvaise conscience de l'Occident vis-à-vis de l'extermination des Juifs et ça rappelle aussi qu'on leur a demandé de se taire et que cet homme, Jean Karski, a traîné toute sa vie ce message qu'il n'a jamais fait faire passer sur précisément ce ghetto de Varsovie et ce qu'il avait vu en Pologne. Le livre vient de recevoir le prix du roman FNAC. Ça s'appelle Jean Karski. C'est donc quand même un roman basé évidemment sur des faits réels. C'est signé Yannick Aenel. C'est publié chez Gallimard dans la collection L'Infini. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruckier jusqu'à 18h30. Laurent Ruckier et ses complices. Europe 1 on va se gêner Ciné Motro Pantan Bonjour Monique Pantel. Oh là, bonjour. Oh là là. C'est la déprime. J'ai envie de me cacher dans un trou de souris. Ah pourquoi ? Il n'y a pas eu de bon film cette semaine ? Mais surtout parce que je me suis trompée de la film. C'est-à-dire ? Je croyais voir tu n'aimeras point. Le cinéma j'ai pas vérifié m'a donné un ticket pour le temps qui reste de l'autre film israélien. Ah. Sur l'occupation israélienne en Palestine. Je me suis précipitée je l'ai regardée mais j'ai jamais vu point comprendre la passion homosexuelle dévastatrice comme on me l'avait annoncé. Bah non, si t'es pas le bon film évidemment. Si t'es pas le bon film j'avais pas l'air con. Tu n'aimeras point. Isabelle, vous l'avez vu vous ? Non, moi je n'ai pas vu. Ah, mais moi je vais me précipiter. C'est deux bouchées qui tombent amoureux l'un de l'autre. Non, en étudiant. Ça va être génial. C'est pas des bouchées. Moi je vais y aller parce que j'ai honte mais je vais rattraper cette honte. C'est un film israélo-franco-allemand. Tu n'aimeras point. A is wide open. Un mot quand même ? Eh ben, ça marche pas très très bien et en même temps compte tenu du fait que c'est un film qui sort d'un peu de salles je trouve que c'est pas si mal. Alors passons aux regrets puisque vous en avez justement chère Monique. Les regrets, c'est un film de Cédric Kahn avec Yvan Attal et Valéria Bruni-Tedeschi. Valéria Bruni-Tedeschi, la belle-sœur du président. Oh non, elle en a marre qu'on dise ça maintenant la pauvre. Oui, bon d'accord. Bon, elle est belle, elle est sensuelle et naturellement érotique et je l'adore. Yvan Attal est un acteur intense que j'adore aussi. Il garde ses lunettes tout le temps même quand il fait l'amour. C'est l'horreur. Mais le problème, c'est le film. Pourquoi vous n'aimez pas les lunettes pendant l'amour ? Je déteste les lunettes pendant l'amour, après l'amour et avant l'amour. Et les chaussettes, ça va ou pas ? Chaussettes, limite. Alors donc, tout le monde est érotique sauf le film. Oh là là, c'est suivant. Deux êtres s'aiment à la folie mais ne peuvent pas se supporter. C'est très lointainement inspiré de la femme d'à côté de François Truffaut mais ses coups de passion suivis de dépression sont insupportables à la longue. Cette descente dans les gouffres de la passion, c'est vraiment je t'aime et puis je te hais rendrait impotent Rocco si Frédie. Au moins, c'est beau quand même. Les regrets. C'est vrai que c'est très lointainement inspiré de la femme d'à côté de Truffaut dans le sens où effectivement c'est l'histoire d'une passion mais là où Truffaut avait réussi à nous passionner nous-mêmes devant cette histoire, là Cédric Kahn en fait l'a réduit à sa première expression. C'est lui qui avait fait le film L'Ennui c'est ça ? Oui, moi que j'avais beaucoup aimé justement. J'ai l'impression qu'il fait toujours le même. C'est très beau L'Ennui. Mais là effectivement c'est je t'aime, je te quitte, je reviens, j'en ai marre, je ne te supporte pas, je me... mais c'est vrai que voilà on n'arrive pas à être impliqué dans le film au bout d'un moment on n'en peut plus sauf que Attal et Tedeschi sont vraiment très bien c'est vrai. Alors ça marche moyen. Non ma fille, non ma fille tu n'iras pas danser. Oh bah tant mieux. C'est le film de Christophe Honoré. Le titre est très long et le contenu est incompréhensible. T'es avec Chiara Mastroianni, Julien Honoré, Marina Feuys, Jean-Marc Barre, Marie-Christine Barreau et évidemment Louis Garrel qui est toujours dans les films de Christophe Honoré. Mais pour ça c'est pas moi qui devrais en parler c'est un psychanalyste averti. Pourquoi ? Mais parce que Chiara Mastroianni elle arrête de pardon qui qu'il n'est tout le monde ses enfants son ancien mari ses parents et surtout les spectateurs on ne sait pas pourquoi elle je viens sans arrêt elle le sait sûrement à la fin j'ai demandé l'avis de mon voisin ça n'a ni que ni tête c'était bien ce que je pensais. On se complait dans la folie et ce qu'on plaint le plus ce sont les enfants de l'héroïne des pauvres gamins. Pourquoi on fait un cinéma pareil sinon pour dégoûter les gens du cinéma français et là je m'élève parce que c'est très triste ce qu'on fait au cinéma français ça me fait mal à moi. Non ma fille tu n'iras pas danser Isabelle Motro ? Non c'est vrai que c'est dommage parce que ça commence assez bien c'est le portrait d'une femme étonnante qui a un mastroniani et de sa mère aussi. Puis il en a fait des bons Christophe Honoré très bons même. Voilà et là en fait on a un petit peu l'impression qu'il y a un problème de scénario c'est-à-dire qu'à un moment donné ce film qui commence très bien on se dit voilà effectivement c'est intéressant cette femme qui est prise par sa propre famille et son ex-mari pour une espèce d'irresponsable et qui effectivement a un comportement pas toujours bien dans les normes et quand même quelqu'un d'attachant. Et puis à un moment donné le scénario se déconstruit se perd un peu et nous-mêmes on s'y perd un peu. Bienvenue à Cadavre les Bains voilà un drôle de titre il faut quand même dire que c'est un film autrichien au départ décidément on n'en sort pas avec l'Autriche qu'est-ce que ça vaut Bienvenue à Cadavre les Bains ? J'ai adoré le titre le film beaucoup moins mais par moments c'est quand même marrant marrant et dégueu le héros c'est un nommé Brenner en fait dans le film il s'appelle Brenner il est joué par Joseph Adair tiens et il est très sympa il est recouvert de fond il est chargé par son patron de retrouver le proprio d'une voiture qui a été non payée et le voilà parti en pleine campagne dans un restaurant complètement zarbi avec un patron je ne sais plus quel acteur le joue mais il est génial un patron qui n'est pas moins zarbi et le Brenner va trouver dans la cave des tas de cadavres d'humains qu'on broie avec des cadavres de poulet pas de poulet c'est dégueu et c'est pas assez quand même assez dingue pour être réussi alors Isabelle c'est très drôle c'est un peu l'auberge rouge vous savez c'est pas le principe de l'auberge rouge mais c'est un documentaire ou c'est une fiction j'espère que c'est une fiction mais tout le monde est glauque on passe de l'effroi au dégoût et au rire ah quand même ouais 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 bon bah alors si on a à retenir de films c'est plutôt celui-là vraiment oui franchement ça marche pas très très bien mais vraiment vous devriez profiter du week-end bienvenue à cadavres les bas ou peut-être tu n'aimeras point puisque quand même vous ne l'avez pas vu on a le titre en autrichien ou pas ? en autrichien peut-être je peux vous le donner en autrichien ça s'appelle Der Knorrenmann Der Knorrenmann voilà ah vous me demandez je vous réponds moi je voudrais signaler aussi puisque cette semaine nous recevions Meuret Aide à l'occasion du film No Passaran que vous n'avez pas vu chère Monique et pourtant c'est dans votre région c'est dans le sud-ouest que ça se passe qu'il y a un auditeur qui s'appelle Jean-Paul qui nous a envoyé un mail pour nous dire sur vos conseils nous sommes allés ma femme et moi à voir le film No Passaran dans la salle pâtée d'Ivry-sur-Seine une des seulement 26 salles en France qui propose ce film dans cette salle de 140 places nous n'étions que 3 et un enfant sans vous nous n'aurions pas connu ce film No Passaran qui mérite tous les compliments que vous avez exprimés à l'antenne et nous avons passé un excellent moment je crains que ce film ne tienne pas longtemps l'affiche par manque de communication alors que nous sommes inondés d'annonces répétitives pour de véritables navets alors merci de nous avoir encouragés à aller voir No Passaran entre autres avec Morehead et on peut donc peut-être ajouter à la liste des films que vous pouvez aller voir ce week-end No Passaran qui est une sorte de Il était une fois dans le sud-ouest une comédie apparemment plutôt réussie je vous l'ai dit Morehead était un invité d'honneur de l'émission cette semaine mais d'ores et déjà nous avons un nouvel invité d'honneur qui s'est caché dans la loge d'honneur qui ? Vous le saurez après 18h Europe 1 on va se gêner Attention voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur Ah il en est passé du beau monde dans la loge d'honneur depuis maintenant quasiment deux semaines puisque nous avons repris cette émission le 24 août et que nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 et Claude Sarraute Philippe Alphonsi Isabelle Motrot Titov Jérémy Michalak et Stevie vont tenter de découvrir qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur après Samuel Benchetrit Seguela Marianne James Philippe Delerme Timsit José Arthur Morgane Ribou la championne du monde de judo Me réaide on en parlait hier c'était Jean-Jacques Vanier aujourd'hui qui est notre invité d'honneur bonjour Bonjour Laurent bonjour à tous bonjour invité d'honneur sa voix est déformée à vous de deviner en posant des questions il n'aura le droit de répondre que par oui ou par non à vous de deviner qui est notre invité d'honneur aujourd'hui est-ce que vous êtes un homme ? oui d'un coup ça intéresse Stevie beaucoup plus est-ce que vous êtes un artiste ? on peut dire ça écoute je comprends rien avec ta voix déformée viens directement dans le studio essaye de la déformer un peu moins tu veux et tu l'as un petit peu plus est-ce que vous êtes sur scène en ce moment ? pas encore mais bientôt bientôt oui vous êtes un homme de théâtre ça fait partie de mon personnage de celui que je suis vous êtes acteur au cinéma aussi ? oui est-ce que vous avez fait de la télé ? oui comme animateur ? oui très longtemps comme animateur ? comme acteur comme journaliste ? non comme chroniqueur ? non comme caméraman ? non attention c'est pas facile aujourd'hui comme réalisateur notre invité d'honneur c'est particulier et vous savez ce qu'on va faire on va faire quelque chose qu'on a déjà fait dans cette émission on va envoyer quelqu'un dans la loge d'honneur pour décrire un peu et d'aider vos camarades mais sans dire de qui il s'agit alors qui veut aller dans la loge d'honneur ? Titoff ? non ? allez Titoff Titoff va dans la loge d'honneur ne soyez pas surpris je vous envoie Titoff et il va peut-être aider mes camarades à identifier qui aujourd'hui est notre invité d'honneur c'est possible qu'il soit en retard alors écoutez il est très beau il est très beau et puis alors si je peux donner un indice en fait il est plutôt jeune il est plutôt jeune ? non il est jeune il est jeune comment il peut être jeune et avoir fait de la télé très longtemps ? bah réfléchir réfléchir ah c'est Jordi ? ça c'est drôle parce que Jordi bah oui ça c'est à moi la télé je suis dans la loge mais moi-même je ne peux pas voir son visage alors attendez je vais vous donner un indice supplémentaire si je peux vous donner un conseil c'est qu'il vaut mieux éviter de lui demander un autographe à notre invité d'honneur ah il lui manque une main ah il est aveugle non 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 il faut mieux éviter parce qu'il n'aime pas ça il n'aime pas qu'on lui pose cette question non c'est pas pour cette raison parce qu'il a qu'il se fâche posez lui d'autres questions c'était un indice si ça vous êtes pas tant pis en tout cas je ne veux pas dire mais moi j'ai trouvé qui c'était est-ce que vous êtes sportif enfin quelqu'un qui aime bouger qui doit être c'est quoi cette histoire d'autographe ? quelqu'un vous a demandé un autographe un jour et vous vous êtes énervé contre lui ? oui ça rappelle encore ça a été très douloureux c'est François Bayrou ? oui vous avez giflé un enfant on va se voir une torgnole vous êtes donc quelqu'un de violent alors ? pas du tout ah bon ? moi je peux dire qu'au contraire c'est plutôt quelqu'un qui peut vraiment si tu es dans une mauvaise situation il peut vraiment venir t'aider quoi ah c'est Jean-Pierre Pernaud c'est bien Titov vous êtes parfait je vous renverrai dans la loge de Nord c'est Julien Courbet c'est bien parce que je trouve que vous donnez juste les bons indices qu'il faut sans trop en dire oui oui je m'éclate vous êtes parfait est-ce qu'il a incarné un rôle qui est par exemple de médecin ou quelque chose comme ça dont on pense qu'il peut nous aider ? believe you non lui ou non 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 je vais vous donner un autre indice cet homme a un point commun avec Alain Delon il parle de lui à la troisième personne cet homme a un point commun avec Alain Delon est-ce que vous incarnez un personnage récurrent à la télévision ? j'ai l'air très souvent ah à felou ? pourquoi ? parce qu'il a piqué la femme de... ils ont eu la même femme Alain Delon il vraignait ? non il est jeune il est jeune est-ce que tu écris tes propres textes ? non je vais vous donner un indice supplémentaire voici le premier indice musical dans mon fauteuil je regardais le film à la télé un type nommé Jojo Le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy alors est-ce que ça vous donne une idée ? Richard Boranger ? pourquoi Richard Boranger ? je sais pas vous voulez que je vous dise moi non plus je me demande pourquoi vous dites Richard Boranger ? je sais pas mais je sens bien non mais alors attends parce que dans cette chanson il y a une histoire de souris c'est ça l'indice ? ah voilà là c'est vraiment c'est sur la piste là non pas du tout dans souris c'est une autre chanson souris c'est mini petite souris ah oui ça c'est Zorro mince alors ? il a incarné Zorro alors ? notre invité c'est Bernardo ? Antonio Banderas presque notre invité c'est Tina Reina notre invité c'est c'est Zorro 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 va arriver dans ce studio à tout de suite après la pub vous le savez maintenant sur Europe 1 on va gêner continue jusqu'à 18h30 retour dans la loge d'honneur avec Laurent Requier son invité très spécial et oui Claude notre invité c'est Zorro qui va rentrer dans ce studio avec Titof qui revient voilà Zorro Claude et oui c'est possible que Zorro rentre dans ce studio alors qu'est-ce qu'il y a Claude vous avez l'air surprise mais qui c'est ce bébé là c'est le nouveau Zorro c'est le Zorro de la comédie musicale qui va se jouer j'allais dire qu'on en avait parlé déjà dans une émission il va se jouer ce Zorro là au Folie Bergère à partir du 24 octobre prochain puisque ça y est Zorro existe en comédie musicale pardon à Laurent Ban qui va jouer Zorro mais évidemment c'était pas lui qu'il fallait identifier aujourd'hui c'était très très dur c'était son c'était difficile c'était son personnage Zorro parce que c'est quand même lui la vedette du spectacle moi ça aurait été plus dur de toute façon encore que vous ayez une certaine expérience des comédies musicales oui j'ai un petit parcours assez sympa dans lesquels vous avez joué jusqu'à maintenant j'ai fait la reprise de Notre-Dame de Paris à Mogador en 2001 dans quel rôle ? c'était le rôle de Phoebus ensuite il y a eu Le Petit Prince aussi de Richard Cociante tu faisais qui ? le moton ? je faisais le Vaniteux voilà c'était un très beau personnage une des planètes et il y a eu ensuite la voix du Fantôme de l'Opéra pour le film qui est sorti et là maintenant vous avez été choisi pour être le nouveau Zorro en France en tout cas la comédie musicale se joue déjà à Londres voilà elle s'est jouée en 2008-2009 elle s'est terminée maintenant ça reprend ici à Paris c'est de recréer plutôt à Paris alors ce qui est intéressant c'est qu'en plus des personnages de Zorro et du Zorro qu'on connait c'est que la musique de cette comédie musicale c'est la musique des Gypsy Kings oui absolument il y a les standards des Gypsy qui ont été réarrangés avec des textes différents et d'autres inédits mais vous chantez vous ? je chante dedans oui bien sûr si c'est une comédie musicale ça n'est pas parce que Bernardo par exemple il chante pas c'est vrai c'est vrai que c'est très con le mec tu dis putain ça y est c'est un chanteur ça fait des années qu'il galère et tout ça y est j'ai enfin j'ai enfin chopé un rôle dans une comédie musicale Bernardo est-ce qu'il y a le personnage de Bernardo alors ? ben non justement il a raté le casting du chant donc ça n'a pas marché en fait il n'y a pas de Bernardo il y a qui avec vous attaquez quand ? c'est quand la première ? 24 octobre le 5 novembre et on voit qu'il y a un début de moustache il commence à se laisser pousser la moustache ça fait un mois là donc il va falloir trouver autre chose ça ne pousse pas malheureusement il va falloir quand même avoir la moustache pas sûr il n'y a pas de moustache il y a qui avec vous sur scène ? alors sur scène c'est que des chanteurs de comédie musicale c'est Géraldine Larossa qui est espagnole qui a fait une blague carrière là-bas elle est bonne ? elles sont magnifiques et le sergent Garcia alors qui joue le sergent Garcia ? c'est Benoît de Gaulejac qui est comédie c'est un comédie il est parfait dans le rôle ça marche très très bien c'est ses moustaches vous vous souvenez du comédien et chanteur moustache qui avait joué le sergent Garcia aux côtés d'Alain Delon dans le Zorro interprété par Alain Delon puisque c'était un des indices que je vous ai donnés le point commun avec Alain Delon évidemment c'est qu'il a joué aussi Zorro Alain Delon tout simplement un conseil évitez de lui demander un autographe c'est parce qu'évidemment il va le signer de la pointe de son épée il y a un entraînement d'ailleurs on a plusieurs sergent Garcia pour l'occasion aucun vous en tueriez un c'est ça c'est le premier est-ce qu'on va entendre quand même d'une manière ou d'une autre la chanson du générique de la... non pas du tout j'aurais adoré la chanter juste pour nous quand même la musique du générique de Zorro c'est quand même notre enfance a été bercée par ça il faut bien dire moi tu veux dire qu'on ne la ramène pas au théâtre un cavalier qui surgit lors de la nuit pour faire l'aventure au galop son nom il signe à la pointe de l'épée d'un bête qui veut lire Zorro 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 bon art mais c'est qu'il fait sa loi Zorro c'est génial quand même ça c'est dommage que ça ne s'ouvre pas avec cette chanson qui sait on ne sait pas d'ici là peut-être parce que le générique appartient à Walt Disney évidemment j'imagine et Zorro ce n'est pas une création de Walt Disney au départ et qui va faire ton nardo ? ton nardo ? ton nardo ? ton nardo ? est-ce qu'il y a un cheval sur scène ? non plus c'est un problème technique plutôt on va dire parce qu'il y a des risques après c'est pareil de cascade lorsqu'un cheval il se balade sur une scène donc c'est un Zorro à pied c'est un Zorro sans le champ et sans Bernardo mais il y a d'autres choses vraiment intéressantes il y a la musique des Gypsy Kings juste comme ça pour nous a cappella vous seriez capable de chanter une chanson de Zorro ? non j'aurais pu chanter celle-là le générique j'adore celle-là d'autres mots ? parce qu'en fait je vais réenregistrer les chansons le 8 et 9 septembre parce que ça commence le 5 novembre tout à l'heure j'ai dit 24 octobre mais apparemment ça a été un peu décalé 5 novembre aux Folies Bergères Zorro avec combien de personnes sur scène ? alors il y a 25 personnes sur scène 8 musiciens des danseurs des chanteurs orchestre live 8 musiciens live mais alors si je comprends bien tu vas enregistrer donc tu vas nous faire semblant sur scène non c'est pour l'album il y a un disque qui va sortir ça sera vendu en même temps tu vas chanter pour de vrai sur scène tu vas pas faire du play-back mais il connait pas encore les chansons par coeur les textes changent évoluent au fur et à mesure en tout cas il y aura la musique évidemment des Gypsy Kings et la fameuse chanson qu'on connait déjà Bamboléo rien que ça ça va être entraînant ça donne envie d'y aller il y a les chœurs en live tout va être en live et puis j'aurais jamais cru que tu chantes comme ça tu l'as vu mais ça se voit même ici c'est Géraldine Larosa qui chante qui est espagnole qui est espagnole vous n'avez pas d'origine hispanique du tout ? pas du tout pas du tout moi je voudrais savoir un truc je voudrais savoir si on vous voit vous battre à l'épée comme un vrai zoro alors oui il faut savoir qu'on me voit me battre à l'épée à deux mains en plus c'est une grande épée alors une grosse épée très lourde c'est une grosse épée de Moyen-Âge non non c'est juste qu'il y a deux épées en fait c'est juste qu'il y a deux épées de soldats différents Laurent Ban et le nouveau zéro zoro ah évidemment j'espère pas et le nouveau zoro folie bergère une comédie musicale qui commencera le 5 novembre ça a été quoi votre réaction Titov quand vous êtes rentré dans la loge d'honneur et que vous avez vu zoro ? non ça faisait très bon un peu le truc club échangiste parce qu'il faut quand même expliquer à ses auditeurs que Laurent Ban avait gentiment accepté notre idée de porter évidemment le masque la cape enfin le costume de zoro qu'on a tous eu comme panoplie quand on était gamin à Noël et on a tous rêvé d'être zoro vous aussi ? ah oui mais j'adore moi je faisais le combat de zoro sur le lit avec mon frère j'abaisse que le masque de zoro tu le faisais avec une crêpe toi vous n'êtes pas rêvé d'être zoro ? non moi c'est l'Hormoon c'est Zora lui c'est quoi ça ? c'est quoi l'Hormoon ? un film de nana c'est un monge mais toi tu avais une vidéo apparemment où tu es allé voir un film ah mais écoutez je suis très content parce que dans la bio et dans le dossier de presse qu'on m'a envoyé concernant zoro qui a été créé en 1919 c'est un personnage de Johnston McAulay zoro on a toute la biographie de zoro alors après c'est le premier zoro il a été tourné avec Douglas Fairbank c'était un film muet c'est lui qui a été le premier zoro puis après il y a eu le signe de zoro joué par Tyrone Power un autre comédien qui a marqué de sa patte le Z de zoro et puis vous avez eu effectivement Alain Delon en France qui a joué zoro et c'est dans la liste le fameux film dont je vous ai parlé La Grande Zoro La Grande Zoro en 1981 joué par George Hamilton qu'est-ce que c'est ce truc mais si j'ai le DVD à la maison je vous le passerai il est en costume rose c'est le frère caché de vrai vous ne connaissez pas ça c'est dans ce genre de film je vous passerai le DVD c'est assez rigolo je dois dire parce qu'en fait le vrai zoro est malade et il est obligé de faire appel à son frère qui est homosexuel et qui arrive habillé en rose et c'est la grande zoro c'est complètement con c'est un porno ou con ? non attendez il y a Claude qui est déçu ça date de 80 et puis alors le zoro le plus récent évidemment c'est Antonio Banderas il y en a même eu deux le masque de zoro et la légende de zoro mais le dernier zoro c'est Laurent Ban notre invité d'honneur aujourd'hui qui était dans la loge d'honneur bravo merci merci beaucoup on va se gêner sur Europe 1 Laurent Ruquier on va se gêner continue sur Europe 1 on retrouve Laurent Ruquier c'est compli c'est notre ami Paulo une info une enquête un défi c'est le challenge Vermus pardon Laurent Ban on est obligé de quitter zoro à un instant et de toute façon nous serons nombreux aux folies bergères à partir du 5 novembre pour aller applaudir les aventures de zoro en comédie musicale mais on a fait une promesse à nos auditeurs en début d'émission c'est que Paul Vermus réponde à 3 questions 3 défis 3 challenges et ça y est on vous a attendu Paul aujourd'hui vous m'avez attendu vous m'avez donné un peu plus de temps pour que j'aille au bout de mes enquêtes 2h à peine 2h15 c'est rien déjà je peux vous dire une chose c'est que zoro aux folies bergères ne sera pas annulé à cause de la grippe A parce que zoro porte un masque donc aucun risque aucun risque de contamination aucun risque de contagion en revanche c'est ce qu'on a essayé de nous faire croire à propos du concert de Demis Roussos au grand sexe ça c'est la déformation professionnelle la grande zoro est de retour au grand sexe au grand rex à Paris alors bon c'est vrai qu'ils affirment c'est à cause des risques sanitaire il y a des tas de spectacles il y a des tas de pièces qui se jouent je vois pas pourquoi le spectacle de Demis Roussos serait annulé à cause de la grippe A je peux déjà vous dire que le petit Nicolas en avant première s'est programmé le 20 septembre Engelbert Imperdunk vous savez c'est un chanteur britannique de pop c'est le 17 septembre et Raphaël Sadik c'est de la reine B et du soul c'est le 5 octobre preuve que le grand rex fonctionne il est ouvert donc a priori il n'y a strictement aucun risque alors j'appelle la direction du rex ils m'ont avoué ils m'ont avoué assez facilement que Demis avait du mal à remplir ensuite j'ai appelé Laurent Marco Domenico c'est son producteur le patron du label Palace et il m'a dit en toute bonne foi bon si par malheur il venait attraper la grippe les assurances ne marcheraient pas et il ne veut pas prendre le risque donc il n'était pas couvert à 100% et il risque oh le mensonge non mais les personnes de fort corpulence ont plus de chance à attraper la grippe ils risquent de perdre 200 000 euros d'investissement ouais mais enfin c'était pas très grave pour 3 personnes dans la salle qui risquaient d'attraper la grippe alors bon lui m'a dit Laurent lui m'a dit on avait déjà 1600 réservations combien ? 1600 il m'a dit 1600 au lieu de 2002 qui est le plein on était pas loin pas loin de l'amortissement c'est bon alors alors bon et puis pour le remplacer au grand rex ni Nana Mouscourie ni Nico ce n'était libre je vous le signale ça c'est drôle ça c'est bien de le faire c'est vrai qu'on peut être plus drôle je vous l'accorde enfin en fin de semaine on a des circonstances c'était nuante je ne sais pas vous m'auriez dit à la limite que je ne sais pas Demis Rousseau s'annule le grand rex mais qui passe au petit Médor ça m'aurait fait rire mais franchement là c'est moyen vous avez d'accord vous avez vu le gabarit Demis Rousseau un éternuement il vous contamine 5000 personnes ça c'est mieux sur les gros ça marche toujours mieux enfin écoutez Paul la vraie vérité il faut le dire c'est un faux prétexte la grippe A la vérité c'est que s'il ne fait pas le plein que ça coûte cher qu'on est en crise et qu'il fallait bien trouver des arguments voilà en tous les cas moi j'ai joint tout le monde vous avez la vérité telle qu'elle est vous avez les deux clans vous savez qu'à mon avis je me demande s'il n'a pas la grippe aviaire pourquoi ? parce que moi j'ai très bien connu et ce n'est pas une blague j'ai connu il y a une dizaine ou il y a une quinzaine d'années il était toujours en train de faire des régimes et il consommait jusqu'à 5 poulets par jour ce qui lui a permis de perdre 40 kilos et ce n'est pas une blague ce que je vous dis là c'était le régime poulet alors là peut-être alors pardon 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 mais excuse-moi mais quand tu manges 5 poulets par jour tu maigris tu maigris oui absolument absolument si tu manges pas la peau grillée Paul vous nous racontez une nappe je vous jure que non Laurent comment tu fais pour manger il faut attaquer à 6h du matin et terminer à 3h du matin pour manger 5 poulets par jour Laurent vous et moi on marche à la confiance oui bien sûr on a toujours marché à la confiance bien sûr Paul alors croyez-moi soyez gentils si je vous dis que c'est vrai c'est vrai que la grippe du poulet c'est peut-être ça alors passons plutôt à la tombe de Michael Jackson qui se trouve donc près de Los Angeles dans le cimetière de Forest Laune et c'était exactement à Glendale c'est bien ça c'est exactement Glendale Glendale oui donc c'est au Grand Mausolais de Forest Laune et moi je voulais savoir quelles étaient exactement parce qu'on nous dit il y a Walt Disney d'autres disent c'est Clark Gable qui est à côté de la tombe de Michael Jackson c'est très facile il est au troisième étage donc de ce Grand Mausolais il est monté en ascenseur bon c'est vrai qu'il aurait pu être incinéré Laurent avec l'incendie à côté ça c'est sûr bon enfin dans ce mausolais dans ce mausolais moi j'ai les noms j'ai les noms et ce que je vous donne là c'est de l'exclusivité et puis là on est sûr au moins que ça ne bougera pas d'ici à tout à l'heure alors on trouve les noms de Tex Savry Tex Savry Stan Laurel de Bester Keaton de Walt Disney ça c'est ce qu'il y a dans le mausolais mais dans le mausolais il y a beaucoup de monde parce qu'il y a plusieurs étages vous avez alors là vous sortez du mausolais vous allez tout de suite à droite Laurent et là vous avez Humphrey Bogart tout de suite à droite c'est à côté de Gilles Arlo le superbe star des années 30 et puis sur la droite vous retenez sur la droite vous avez alors là c'est celle qui est la plus fleurie vous avez Clark Gable donc il est en très bonne compagnie alors il y a aussi une chose à vous dire là dessus vous savez que ça c'est dramatique mais les fans les groupies ne peuvent pas y aller ils ne peuvent absolument pas y aller parce que c'est totalement privé on ne peut pas rentrer dans le cimetière on ne peut pas rentrer c'est à dire que le mausolais est quasiment fermé mais Paul a réussi à rentrer c'est pour ça qu'il a bien un peu de temps à revenir oui 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 j'ai réussi à rentrer près du mausolais c'est très simple il suffit de s'inscrire dans une agence touristique qui s'appelle Peace Hollywood ça vous coûte 32 dollars très bien et vous allez visiter les demeures des stars toutes les demeures des stars du cimetière les dernières demeures en quelque sorte ça c'est bien il nous reste peu de temps alors je voudrais la réponse à ma dernière question est-ce que l'île paradisiaque sur laquelle le britannique croyait avoir déniché le meilleur job du monde on se souvient de ce concours qui promettait un bon salaire pour une île tranquille paradisiaque un français avait même été qualifié jusqu'à la finale c'est finalement un anglais qui avait gagné alors depuis quelques semaines maintenant il est sur cette île et on a des bruits qui disent que c'était l'arnaque totale de toute façon c'est une énorme escroquerie bon c'est vrai qu'il a un job à 10 000 euros par mois depuis le mois de juillet ça c'est pas mal c'est vrai qu'il est dans l'île d'Hamilton au nord-est de l'Australie dans l'archipel des White Sunday mais alors quand on parle d'île sauvage là laissez-moi rigoler un instant laissez-moi me marrer c'est bon le service du tourisme autralien parlait justement d'un endroit complètement sauvage vide en vérité je me suis je me suis procuré par les RG d'ailleurs les photos satellites par les RG les photos satellites précises la famille du créateur de Tintin par Google Maps c'est comme ça qu'il appelle le Club Med pour savoir à quoi ressemble l'île d'Hamilton Laurent alors quand je dis c'est une vaste fumisterie une énorme escroquerie il y a un aéroport tout au bout de l'île qui peut recevoir les gros porteurs il y a un port de plaisance avec 5 quets et la photo satellite me donne 108 voiliers et 15 yachts ah oui d'accord effectivement c'est des airs sur cette île vraiment sauvage il y a 3 hôtels de grand luxe c'est le même terrain génial pour vous donner le prix c'est 168 euros la nuit là je vais vous dire Paul là vous avez fait du bon travail voilà Paul je vais vous dire merci à Laurent Bann qui est Zorro à partir du 5 novembre au Folies Bergères dans la nouvelle comédie musicale avec les chansons des Gypsy Kings bon week-end sur Europe 1 on se retrouve entre 16h et 18h30 lundi au revoir au revoir Laurent